Bonjour à tous, je vous propose de démarrer cette session. Nous allons procéder à l'appel. Madame Martin. Merci. Bonjour à tous, je vais donc procéder à l'appel. Donc Eric Piolle est présent, Elisa Martin est présente, Hakim Sabri, Kéra Cap-Depont, Bernard Macré, Corine Bernard, Sadoc Bouzaiem, Laurence Compara, Emmanuel Caroz donne pouvoir à Maude Tavel pour l'ensemble de la soirée, Marina Girodelin, Thierry Chastanier, Mondane Jacta, Pascal Couert, Laetitia Lemoyne, Alain Denoyel, Lucille Lereux, Vincent Fristot, Catherine Raccoz, Fabien Malbé, Maude Tavel, Jacques Viard, Antoine Bach, Olivier Bertrand, Marie-Vonne Boileau, Alors Marie-Madeleine Bouillon donne pouvoir à Madame Julien pour la soirée, Alain Confesson, Claude Coutas donne pouvoir à Madame Jacta pour la soirée, Suzanne Daté, René de Séglier, Salima Gidelle, Christine Garnier, Klaus Abfast, Martine Julien, Claire Kirkacharian, Alors on me dit qu'elle arrive, Raphaël Marguet, Pierre Mériot, Yann Mangaburu, Anne-Sophie Olmos, Bernadette Richard-Finault, Jérôme Soldeville, Guy Tuchère, qui n'est peut-être pas encore arrivé, ok, donc on a deux personnes en attente, Eh bien le voilà, merci Guy, tu arrives à point nommé comme l'on dit parfois, Sonia donne pouvoir, Yassia Sonia donne pouvoir à Kim Sabri jusqu'à son arrivée, Anoush Agobian, Sarah Boukala, Pouvoir, d'accord, excusez-moi j'ai pas entendu, Paul Bron, Alors M. Burbajor, je donne pouvoir à Madame Agobian pour la soirée, Mme Jordanov-Jeanne donne pouvoir à M. Bron pour la soirée, M. Olivier Nomblecourt donne pouvoir à M. Safar pour la soirée, Jérôme Safar, Marie-Jo Salah, M. Vincent Barbier, Nathalie Béranger, Bernadette Cadou, Richard Cazenave, Mathieu Chamussy, Alors Lionel Philippi donne pouvoir à Mme Pellafiné jusqu'à son arrivée, Et donc elle va arriver, M. Breuil-Alain et Mme Dornano-Mireil. Voilà, l'appel ayant été réalisé, nous pouvons commencer. Très bien, il y a bien le quorum, et donc chers grenobloises et grenoblois, et chers tous ici, conseillers municipaux, je déclare cette séance ouverte, et je vous propose de désigner notre secrétaire de séance pour ce soir, et je vous propose donc de désigner Salima Djidel, je mets cette proposition aux voix, qui ne prend pas part au vote, le Front National, les Républicains, UDI sous-été civil, le Rassemblement de Gauche et de Progrès, et qui vote pour le Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes, Salima Djidel sera donc notre secrétaire de séance. Quelques mots en introduction, chers grenobloises et chers grenoblois, qu'ils soyez présents dans la salle ou bien devant Internet, et évidemment, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, la grande conférence internationale sur le climat, la 21e du nom, se tiendra à Paris, 21e après les accords de Rio en 1992, se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. C'est un événement historique, quelles que soient nos différences de conviction, de culture, de génération, de trajectoire, notre lieu de résistance et de résidence, et notre activité. Il en va de notre intérêt commun, à toutes et à tous, ici dans cette salle, comme partout dans la ville et partout dans le monde, d'agir et de nous rassembler pour que la grande conférence internationale sur le climat débouche sur des propositions fortes et concrètes. Comme le disait Nicolas Hulot récemment, nous sommes obligés de changer pour ne pas disparaître. L'humanité doit se ressaisir, sortir de son indifférence, et faire naître un monde qui prend enfin soin de lui. Ces propositions fortes et concrètes doivent marquer un nouveau virage dans l'histoire de nos sociétés, un virage vers un mode de développement vivable et durable, qui garde l'intérêt général et le bien-vivre comme boussole. Sur cette question essentielle, finalement, peu importe sur quel banc nous sommes assis, peu importe quel rôle nous occupons, nous sentons bien que notre modèle actuel s'épuise, qu'il est à bout de souffle que des solutions habituelles ne parviennent plus à résoudre ces problèmes, qu'elles en créent, même de nouveaux parfois. Les inégalités se creusent et les ressources s'épuisent. Notre économie se morfond, elle en souffre, malgré des atouts immenses. Et nous sentons bien que la logique qu'on nous vend depuis 30 ans a quelque chose de faux, quelque chose qui ne nous offre plus suffisamment ni de sens, ni de capacité au bonheur, aujourd'hui et demain. À cela viennent s'ajouter les politiques récessionnistes qui étouffent, comme jamais, toutes les communes du pays. Et elles étouffent particulièrement Grenoble, puisque par le passé, notre ville a été jusqu'au bout du bout de l'ancien modèle. Hier, dans l'ancien modèle, nous étions en avance. À présent, que ce modèle est devenu obsolète, cette avance est devenue un retard qui place Grenoble dans une situation délicate. En 2017, l'horizon aujourd'hui sur lequel nous voyons les politiques publiques, les politiques récessionnistes, priveront les grenobloises et les grenoblois, les associations et les entreprises locales, de 21 millions d'euros par an d'argent public par rapport à ce que nous avions en 2013. Et la loi de finances dont les débats s'engagent fait craindre que ce montant augmente encore. C'est autant de retard pris dans la transition énergétique. Et dans cette fin de cycle, la responsabilité n'est pas d'attendre le blocage total, le moment où plus aucune action n'est possible. C'est bien d'agir dès maintenant pour que, dès maintenant, nous fassions émerger la société d'après, la ville d'après, la métropole d'après. C'est en ce sens que j'ai récemment proposé une contribution au débat que l'on a appelé, après coup, le Green New Deal. À la fois, un fonds stratégique au niveau national pour redonner de la perspective aux entreprises, moyennant des garanties d'Etat, un contrat pour l'avenir, bon pour l'environnement, bon pour l'emploi et bon pour la confiance, et à la fois, une nouvelle étape de la décentralisation. Les villes doivent être reconnues pour ce qu'elles sont, des acteurs stratégiques du changement. Elles doivent pouvoir libérer leurs investissements d'avenir. Et pour cela, une réforme des normes comptables est nécessaire. Ici aussi, cela doit être bon pour l'environnement, bon pour l'emploi et bon pour la confiance. Cette proposition, ouverte au débat, s'est enrichie depuis de nombreuses contributions citoyennes à Grenoble comme ailleurs, et pour faire émerger pas à pas le nouveau modèle, nous continuerons d'agir dans le cadre de la ville et de la métropole. L'actualité récente le rappelle bien, que cela soit la métropole apaisée, le plan de lutte contre la pollution, le transport par câble au-dessus de la presqu'île, ou côté ville, le plan école, le plan accessibilité, la revitalisation de la participation citoyenne. Nous étions samedi avec les conseils citoyens qui étaient réunis dans cette mairie pour marquer la mise en route opérationnelle et il y a quelques semaines, les citoyens votaient pour les projets des premiers budgets participatifs. Ville et métropole, nous avançons ensemble pour rattraper notre retard en matière de transition et faire de nos territoires des territoires vivables et durables où l'on vit bien. Et c'est dans cette dynamique, mesdames et messieurs, que je vous propose d'ouvrir la séance de ce soir à cinq semaines de la COP 21 qui se tiendra à Paris à partir du 30 novembre. Avant d'aborder les délibérations et l'approbation du procès verbal du Conseil municipal de septembre, nous avons deux questions d'actualité, une posée par par M. Cazenave et une posée par M. Safar. Je vous propose M. Cazenave de commencer. Voilà maintenant en 18 mois, M. le maire, que vous êtes à la tête de cette municipalité. 18 mois au cours desquels les commissions du Conseil municipal n'ont jamais été saisies d'un état des lieux, d'une réflexion, d'un projet concernant la sécurité, la tranquillité des Grenoblois. Ce que nous savons de votre politique en la matière résulte donc pour l'essentiel de ce que nous pouvons lire dans la presse. Voilà pourquoi je saisis aujourd'hui la possibilité offerte par la procédure des questions pour vous entendre. n'ayant recours de mon côté à aucun simplisme ni coup de menton mais à des faits étayés, à des affirmations et à des chiffres vérifiables, à des rapports officiels, des propositions argumentées, à des témoignages aussi concrets de Grenoblois. Cette question vous ayant été remise il y a cinq jours, un délai conforme à notre règlement et n'ayant pas de surcroît la possibilité de réagir après vous, même brièvement, j'espère de votre part une réponse sérieuse loin des effets de manche, loin des peu surconvenus. Car de toute part les signaux se multiplient et ils sont très alarmants. Ils attestent sans contestation possible d'une véritable explosion des faits, d'une criminalité de plus en plus arrogante et menaçante, d'une délinquance de plus en plus agressive et impunie. Contester cela serait nier les chiffres officiels révélés début 2015 par M. Jean-Yves Coquillard, procureur de la République de Grenoble, cambriolage plus 9,45%, atteinte aux personnes 13%, vol avec violence, vol avec violence, 41 plus 41%. Ce sera également nié la multiplication des appels à l'aide venant de nos concitoyens de plus en plus confrontés dans leur quotidien à des atteintes de plus en plus insupportables à leur tranquillité, à leur sécurité, profondément inquiets d'une dérive qui s'accélère, qui entrave leur liberté et que rien ne semble pouvoir contenir. Vous allez me dire que cette situation n'est pas nouvelle, que Grenoble n'en a pas l'exclusivité, que les causes en sont multiples, chômage, précarité, etc. Bref, que la responsabilité est à chercher avant ou ailleurs. On ne saurait se contenter de tels esquifs pour les raisons suivantes. Tout d'abord, vous ne venez pas de naître à la vie publique depuis 20 ans, de 1995 à 2007 et depuis 2014. Le groupe politique dont vous êtes issus les uns et les autres a géré ou co-géré pendant 14 ans notre ville. 14 ans pendant lesquels des efforts considérables ont été faits dans la prévention. Ces efforts auraient dû avoir le temps de produire les effets escomptés. Nous n'en contestons d'ailleurs pas l'utilité mais n'est-il pas tendance d'admettre aussi, d'admettre également, sauf à refuser l'évidence que sans une effectivité de la sanction, sans une répression efficace, ce ne sont là que paroles verbales. D'ailleurs, nous attendons toujours 18 mois après votre installation que vous nous exposiez les nouveaux critères censés présider à l'octroi des subventions municipales et produire des résultats plus tangibles dans le champ de la prévention, de l'éducation à la citoyenneté, du partage des valeurs républicaines. De même que nous attendons toujours vos décisions concernant ce fameux renforcement de la présence humaine non policière que vous aviez annoncé comme la vraie alternative, bien au contraire, ce sont des signaux négatifs venant d'hôtels de ville qui se sont multipliés. Premier signal, l'abandon bien trop timide, l'abandon du bien trop timide projet de développement de la vidéo de la surveillance de votre prédécesseur. Vous allez sans doute me répéter qu'elle ne sert à rien et qu'elle est coûteuse. Mais la réalité est tout autre. Des exemples de collectivités de tout bord politique en attestent très concrètement. Et une étude de l'IGA, l'Inspection Générale de l'Administration, qui est un organisme d'une rigueur et d'une exemplarité et d'une neutralité absolue, cette étude, portant sur 5 millions d'habitants sur une période de 9 années, le confirme officiellement. Dès lors qu'elle n'est pas un dispositif alibi, au moins une caméra pour 2 000 habitants, qu'elle repose sur un diagnostic et une stratégie partagée dans un bassin de vie, pour ne pas y avoir des faits plumeaux, que les acteurs sont formés à ce métier de la vidéoprotection, et bien dans ce cas, elle est efficace. Elle est efficace et, je cite, l'impact le plus significatif concerne les agressions contre les personnes où la progression a été la mieux contenue dans les villes équipées de la vidéoprotection. Quant à son coût, l'argument ne tient pas quand on est capable dans une ville comme Grenoble de se priver d'une recette de 600 000 euros de panneaux publicitaires, panneaux de co-colonne Maurice, pour les remplacer d'ailleurs par des panneaux bricolés à l'esthétique douteuse et également coûteux. Il ne tient pas à cet argument quand on administre une collectivité dont les dépenses de personnel déjà supérieures de 25 % à la moyenne de la Strat ont encore augmenté de 8 millions d'euros depuis votre arrivée. Ils étaient de 138 millions d'euros au budget. Ils sont de 138 millions d'euros au budget primitif 2015. Nous verrons si vous tenez d'ailleurs cet objectif. Contre 130 millions réalisés en 2013, ça fait bien plus 8 millions, plus de 6 % d'augmentation pour du personnel recruté d'ailleurs dans les bureaux essentiellement et pas sur le terrain de la sécurité ou de la propreté. Autre signaux négatif, ces déclarations indiquant qu'il était déconseillé voire même clairement interdit dans certains cas à la police municipale de s'aventurer dans certains quartiers. Et encore récemment, le 29 mai 2015, toujours de la première adjointe dans Place Grenette, actuellement, mettre des correspondants de nuit à Mistral, c'est impossible, leur sécurité n'est pas garantie. Comment de tels propos pourraient-ils être interprétés autrement que comme un aveu d'impuissance contre les fauteurs de troubles ? Quant au public de la rue, ces cabossiers de la vie, la compassion que vous leur témoignez dans vos déclarations vous honore. Mais pour ceux d'entre nous qui leur prêtent attention depuis longtemps et n'ont pas de leçons d'humanisme à recevoir, nous serait-il interdit de nous interroger sur les raisons qui les amènent à converger aussi nombreux et d'aussi loin dans notre ville. En second lieu, répondre que Grenoble n'aurait pas l'exclusivité de ses problèmes ne vous exonère pas davantage et ce pour au moins trois raisons. En soutenant la politique pénale de Mme Taubira, comme vous ne manquez pas de le faire avec constance et conviction, vous cautionnez un ministre de la Justice dont la politique produit des effets particulièrement délétères. Cela en amplifie aussi les conséquences à Grenoble. En cogérant avec les socialistes de la métropole grenobloise vous ne pouvez pas davantage vous exonérer des choix opérés par vos alliés métropolitains à Paris ou de leur inaction d'ailleurs. D'ailleurs, ne serait-on pas en droit d'attendre que notre métropole qui prétend construire une ville apaisée se préoccupe de bâtir une coopération intercommunale susceptible d'apporter la paix dans nos bassins de vie ? Mais plus encore, n'êtes-vous pas tout comme nous tout simplement frappé par l'accélération spectaculaire d'une dérive impactant plus spécifiquement Grenoble au point de nous valoir malheureusement d'être distingué à ce titre par des médias nationaux une distinction dont nous préférerions nous passer. Enfin, alors que Grenoble se hisse sur le podium national de la délinquance et fort loin d'en sembler prendre conscience vous déclarez dans la presse le 26 septembre 2015 il n'y a pas de zone de non-droit à Grenoble. Vous avez pourtant reçu comme moi bien que vous ne l'ayez pas jusqu'ici honoré d'une réponse les appels à l'aide par exemple des habitants des Eau-Claire des riverains de Pôle-Pinlevé pour tapage nocturne conduite dangereuse déversement d'endure sur la voie publique je cite les habitants nous ne pouvons que constater que cette rue fait partie d'une zone de non-droit je suis stupéfaite d'apprendre que notre quartier se situe dans un quartier sensible de Grenoble dans lequel l'intervention d'unis de la police municipale est exclue quant à la police nationale elle est bien trop occupée à gérer des faits plus graves boulevard Valier Isabelle P nous dit aujourd'hui j'ai parfois peur de sortir en journée avec mes enfants à cause des fous qui roulent en scooter sur les trottoirs même rester au parc de la savane est risqué Delphine M un scooter sur la piste cyclable qui roulait sans casque a bien failli me prendre mon garçon Juliette C la situation ne fait que s'aggraver et nous sommes abandonnés par les autorités Sophie L je vois régulièrement une voiture de police se faire insulter et empêcher d'entrer dans ce quartier sans jamais voir de renfort arriver je pourrais multiplier les exemples et les témoignages que je tiens d'ailleurs à votre disposition quartier Capuche boulevard Foch Square Mangin rue de la République maison du tourisme quartier Saint-Bruno place Théret rue Hirvoie village olympique mais aussi les squadères alcoolisées et échoutées qui se sont appropriées de nombreux espaces publics place Grenette jardin de ville monoprix Alsace-Sorraine Castor quant au quartier-gare c'est la première vision de notre ville offerte aux visiteurs et celle de Proxénède qui se disputent en plein jour le territoire traite ostensiblement les pauvres filles comme des esclaves et menace physiquement les réverains qui s'en offusquent votre réponse jusqu'à ce jour a consisté à répéter encore le 29 mai 2015 par votre première adjointe à place Grenette nous avons clarifié les missions de la police municipale pour les mettre en cohérence avec notre projet politique notre vision qui dit que la compétence municipale la commission communale pardon s'articule autour de la notion de tranquillité publique et pas de sécurité la sécurité tout comme le maintien de l'ordre est une mission régalienne qui révèle de la police nationale et des fonctions de justice alors à défaut de participer à la sécurisation de l'espace public on serait donc en droit d'attendre sur la base de vos déclarations que la police municipale soit au moins en capacité de garantir le respect de la tranquillité publique donc le tapage d'urne et nocturne donc les rodéos en pleine ville donc les scooters sur les trottoirs donc le comportement anarchique contre exemple des règles du civisme de nombreux cyclistes donc les chiens dangereux en liberté donc les problèmes de salubrité publique les poubelles renversées le spectacle offert aux enfants dans les rues et jardins publics de personnes shootées et avinées mais même cela la simple tranquillité publique une police municipale aux effectifs insuffisants 97 policiers pour 1 pour 1700 pour 97 policiers soit 1 pour 1700 habitants alors que le seuil de crédibilité est de 1 pour 1000 ce qui voudrait dire qu'il nous manque une soixantaine de policiers municipaux une démotivation et un absentéisme grandissant une police municipale dont les moyens de défense actuelles sont particulièrement inadaptés d'où des patrouilles par 4 car par 2 ils n'étaient plus en sécurité une telle organisation la simple tranquillité publique une telle organisation n'est pas en situation ni en capacité de l'obtenir quant à la nuit la police nationale est elle aussi en sous-effectif à quoi servent vos alliés d'ailleurs à Paris elle est débordée et répond aux appels selon la gravité des situations dans ces conditions attendre que la police nationale qu'elle fasse à la fois son travail contre la criminalité et l'insécurité et qu'elle gère les insuffisances de la police municipale en matière de délinquance ordinaire et de tranquillité publique cela relève du vœu pieux et d'une posture en réalité intenable dans la durée c'est un fait en fait ce qu'on pourrait appeler un sophisme particulièrement criant on le voit la distinction entre sécurité et tranquillité publique est assez spécieuse et peu réaliste mais si vous persistez néanmoins à maintenir cette fiction alors faites au moins en sorte que de jour comme de nuit la police municipale soit en capacité d'agir pour faire respecter en tout lieu du territoire grenoblois la tranquillité la tranquillité de nos concitoyens des citoyens qui payent des impôts très élevés parmi les plus élevés des grandes villes et qui sont en droit d'attendre une action déterminée et des résultats à moins que la ville apaisée ne soit qu'un slogan de campagne de plus un slogan vide de sens ou en tout cas s'appliquant à autre chose il est encore temps il n'est plus que temps de reprendre votre réflexion à la lumière des réalités de réorienter votre action et de donner à notre collectivité la feuille de route claire nous ne vous demandons ni coup de menton ni laxisme mais nous vous demandons les moyens permettant d'apporter à nos concitoyens des réponses à la hauteur des nuisances qu'ils endurent c'est l'espoir que je forme aujourd'hui en me faisant l'interprète auprès de vous de grenoblois de tous horizons et de toutes opinions Monsieur Cazenave merci pour votre question je ne répondrai pas sur ce qui me semble sortir de la question elle-même que cela soit sur la politique du ministre de la justice que effectivement je soutiens ni sur l'évolution des dépenses de ressources humaines de la ville pour lesquelles le premier budget que nous exécutons avec nos décisions est le budget 2015 et effectivement nous verrons quel sera le résultat de cette politique là vous dites Monsieur Cazenave que la sécurité la tranquillité publique qui est une exigence légitime de nos concitoyens et qui est une exigence légitime de nous tous ici doit enfin être abordée à la lumière de la réalité loin des effets de manche et des postures convenues je salue pour ma part ce coming out que vous faites en public ce soir quand vous dénoncez les habitudes de votre famille politique malgré quelques tournures maladroites ce n'est jamais simple la tranquillité publique vous avez raison doit tourner le dos au fantasme sécuritaire et au raccourci habituel pour enfin oser regarder la réalité en face et oser se pencher sur ce qui marche et ce qui doit être amélioré et c'est bien dans cet état d'esprit en regardant les difficultés en face que nous travaillons avec Elisa Martin première adjointe avec la police municipale avec la préfecture avec la police nationale avec la justice avec la société civile depuis 18 mois dans votre question vous reconnaissez et à juste titre qu'en sous-effectif la police nationale doit redoubler d'énergie pour bien faire son travail cette situation impacte les réponses aux urgences qui nuisent au quotidien des grenobloises et des grenoblois cela est vrai à Grenoble comme sur l'ensemble du territoire national les fonctionnaires de police souhaitent simplement pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions mais entre 2007 et 2012 la France a perdu 9000 policiers nationaux 9000 policiers nationaux entre 2007 et 2012 c'est le rapport de la cour des comptes de mars 2013 qui le dit 13 000 même selon les syndicats de police à Grenoble nous avons perdu 120 policiers nationaux en 10 ans et au rythme actuel des réformes pour remonter les effectifs il faudra attendre 2030 pour retrouver le niveau des effectifs de 2007 malgré ce déficit de criant la ville de Grenoble continue de faire son travail de coordination au sujet de la police municipale en revanche avec 5 policiers municipaux pour 10 000 habitants Strasbourg se situe au même niveau de présence de police municipale que Toulon que Strasbourg que Lille nettement au-dessus de Bordeaux une ville qui vous est chère de Montpellier ou encore nettement au-dessus d'une ville comme Toulouse nous sommes dans les 15 premières villes équipées en termes de police municipale et en termes d'effectifs de police municipale nous sommes dans le top 15 aujourd'hui des villes en termes d'effectifs de police municipale et notre projet de service est clair pour cette police municipale nous souhaitons qu'elle soit au milieu des habitants nous avons déjà commencé par la modification des horaires du matin puisque désormais les agents commencent à 7 heures du matin nous avons également renforcé l'accompagnement de ceux-ci vous trouvez qu'il manque de fonctionnaires ou de présence sur le terrain nous voulons effectivement augmenter la présence humaine hélas vous le savez la baisse des dotations de l'état les 21 millions d'euros qui sont supprimés entre 2017 et 2013 par l'état et qui s'intègrent au plan national de réduction des déficits un programme soutenu et revendiqué dans une version encore plus violente il faut le dire par votre famille politique qui demande non pas 50 milliards de baisse de dépense mais 120 milliards de baisse de dépense ceci nous contraint à stabiliser notre capacité d'embauche pour l'ensemble de l'administration le 14 juillet dernier j'ai eu l'occasion de faire remonter directement en échangeant avec le ministre de l'intérieur les besoins de notre territoire à la fois en termes d'effectifs afin de compléter les dispositifs d'opération coup de poing par davantage de présence humaine au quotidien de la police nationale je lui ai également fait part de nos besoins en termes d'évaluation des zones de sécurité prioritaires mission qu'il a confiée au préfet Lambert et lors de laquelle nous avons pu remonter là aussi à la fois les problèmes spécifiques sur ces zones de sécurité prioritaires mais bien les effets de report également auxquels la police nationale doit faire face et auxquels les grenobloises et les grenoblois font face dans ce contexte nous sommes néanmoins parvenus à étendre notre dispositif de correspondance de nuit c'est en ce moment en train d'être mis en place au village olympique en lien avec les habitants du quartier nous maintenons cette volonté d'augmenter la présence humaine en revanche voulant croire au sérieux de votre revirement idéologique en matière de tranquillité publique je vous indique quand même qu'une erreur s'est glissée dans votre question orale sur ces effectifs de police municipale sur également le podium national de la délinquance c'est peut-être vrai effectivement sur M6 tard le dimanche soir et encore dans la réalité c'est bien sûr faux vous pouvez consulter les chiffres du ministère de l'intérieur je ne prendrai que trois points cambriolage plus 9,4% atteinte aux personnes plus 15% vol avec violence plus 38% nous sommes malheureusement il faut bien dire malheureusement et nous sommes effectivement tous inquiets de cette évolution générale dans la moyenne nationale de ces évolutions ni plus ni moins mais je partage avec vous le fait que ces constats sont inquiétants nous sommes tous conscients ici également des problèmes de sécurité spécifiques à Grenoble liés au grand banditisme et au trafic de drogue moi-même en 1993 lors de mon arrivée dans cette ville c'était bien l'image que j'avais de l'extérieur de Grenoble et quelque chose qui nous inquiétait et je crois que ça continue évidemment d'inquiéter tout le monde depuis 1993 si les acteurs de ces trafics et de ce grand banditisme ont changé la ville de Grenoble continue d'être frappée au-delà de sa surface par ces questions-là sur les évolutions être dans la moyenne nationale est-ce satisfaisant ? Bien sûr que non cela oblige l'ensemble des responsables publics la ville la préfecture l'état la société civile à toujours plus coordonner leur action au quotidien à se serrer les coudes aussi pour optimiser les moyens dans ce contexte budgétaire très contraint à affiner également les diagnostics en lien avec la préfecture nous allons procéder à une enquête de victimation à l'échelle métropolitaine comme cela se passe à l'échelle nationale depuis une dizaine d'années afin d'apprécier plus finement la situation et de collecter davantage d'informations de sortir finalement des situations particulières toujours dramatiques enfin et c'est aussi une des clés de la politique grenobloise il nous faut rompre avec les raccourcis rompre avec les échecs habituels en matière de tranquillité publique oser effectivement l'efficacité et c'est aussi élargir notre action à l'ensemble des compétences communales ne pas s'enfermer uniquement dans la question d'un dispositif policier bien que celui-ci évidemment soit central et indispensable deux exemples concrets sur l'errance en centre-ville la fermeté de la police municipale a été réaffirmée nous sommes bien conscients que cela n'est pas suffisant en lien avec le monde associatif nous avons lancé des maraudes afin de mieux apprendre appréhender la situation globale de ces situations-là et aujourd'hui ce travail-là qui a produit quelques effets nous sommes bien conscients qui ne produit pas tous les effets escomptés sur la prostitution outre les outils classiques de contrôle organisés par la police nationale et la police municipale nous avons lancé le travail avec les associations auprès des publics prostitués et des habitants et nous travaillons également à une campagne ciblée contre les clients car agir pour la sécurité c'est tout cela à la fois c'est faire vivre ce travail de coordination entre les différents services et les différents acteurs dans le cadre d'une politique globale de tranquillité publique il nous faut tenir c'est ce que nous faisons ma première adjointe et moi-même et l'ensemble de l'équipe municipale tous les bouts du pacte républicain travailler à la fois sur la prévention vous l'avez souligné sur la répression et sur les causes nous continuerons à faire ce travail en lien avec tous les partenaires et à nous faire également les porte-voix des besoins en effectif de police nationale et de justice je vous remercie nous avons une deuxième question orale elle est portée par monsieur Safar monsieur Safar vous avez la parole merci monsieur le maire il y a quelques jours la chambre de commerce et d'industrie la chambre des métiers de l'artisanat l'association des unions commerciales la belle ville ont déclaré et je cite en avoir marre de se faire balader et ont claqué la porte de ce que vous aviez en toute simplicité lancé et nommé les assises du commerce ces assises avaient été engagées en février 2015 par votre adjoint délégué à la démocratie locale et à l'économie de proximité monsieur Cloer dont je salue ici l'engagement et il déclarait alors nous aimons les commerçants leur rôle est essentiel pour la ville nous voulons écouter et travailler avec les commerçants cela fait partie de notre logique de co-construction pourtant personne n'était dupe à ce moment-là ces assises avaient pour objectif principal de désamorcer l'expression grandissante du mécontentement et du ras-le-bol de commerçants confrontés à la très forte dégradation de la ville et de leurs conditions de travail de leurs conditions d'exercice pour tout dire de leurs activités celles dont ils vivent saleté de l'espace public insécurité conditions de déplacement et de stationnement qui leur posaient des questions et qui leur posent question mais aussi sous pression des panneaux publicitaires je n'y reviens pas alors que les principaux points noirs et les attentes des commerçants pour y remédier étaient parfaitement connus de tous la propreté la sécurité des espaces publics l'accessibilité mais aussi le prix des loyers commerciaux vraie question sur notre agglomération les commerçants ont accepté en responsabilité de jouer le jeu de la co-construction et du diagnostic commun qui était alors proposé par votre adjoint et j'ai encore le souvenir de la présentation qu'il en avait fait au sein d'une union commerciale il voulait alors ses commerçants s'engager confiant dans cette démarche puisqu'ils avaient pour la plupart d'entre eux en poche du solide c'est à dire la lettre aux commerçants de Grenoble qu'ils avaient reçu le 11 mars 2014 de la part du candidat et tête de liste Eric Piolle que vous étiez alors monsieur le maire monsieur le maire dans cette lettre vous déclariez votre et là je cite encore votre ambition de soutenir l'activité économique locale et tout particulièrement le commerce de proximité ajoutant l'absence de commerce de proximité signifie moins d'emplois mais aussi moins d'échanges entre les habitants pris dans cet élan vous vous engagiez à associer les unions des commerçants et les acteurs économiques à la réflexion sur les déplacements et sur le stationnement pour une ville plus apaisée facilitant l'accès des clients à vos commerces ne reculant devant rien vous vous engagiez avec vigueur et là je vous cite encore à un effort conséquent qui sera mené dans tous les quartiers de la ville en matière de propreté urbaine d'aménagement et d'animation de l'espace public et vous annonciez même la mise en oeuvre d'un plan d'embellissement de Grenoble enfin vous déclariez aux commerçants être attentifs aux questions de sécurité car vous êtes en première ligne ce qui est vrai quand on parle des commerçants face à la délinquance monsieur le maire ces engagements vos engagements étaient clairs et aujourd'hui les commerçants comme beaucoup de grenoblois vous renvoient à la réalité saleté de la ville insécurité ça vient d'être évoqué absence de réel dialogue de la part de votre municipalité non respect de vos engagements c'est sur ce dernier grief d'ailleurs que la rupture a été faite avec les acteurs économiques monsieur le maire alors que vous vous étiez engagé à associer les unions de commerçants et les acteurs économiques à la réflexion sur les déplacements et le stationnement ceux qui avaient accepté de dialoguer ont appris la mise en place en catimini et sans concertation d'une limitation de l'accès de véhicules automobiles dans le centre-ville projet ou pas et la création d'autoroutes à vélo annonce ou projet là encore difficile à savoir en tout état de cause sujet qui mériterait au moins un débat public organisé et ouvert monsieur le maire nous vous demandons donc ce soir de nous préciser et quand je dis nous ce n'est pas les élus mais de préciser à celles et ceux qui ont accepté de jouer ce dialogue avec vous et qui à mon avis et à notre avis peuvent et doivent le reprendre quels sont les engagements clairs que vous comptez prendre ce soir pour renouer le dialogue avec les commerçants qui pour beaucoup considèrent que la relation de confiance est rompue parce qu'il y a un manque de considération et d'écoute de notre part et de celle de votre équipe nous voulons savoir aussi les propositions concrètes que vous comptez porter dans les jours qui viennent pour rassurer celles et ceux qui font vivre notre ville et sont un élément essentiel de ce que vous aviez très légitimement appelé les échanges entre les habitants je vous remercie monsieur le maire merci monsieur Safar on estime qu'en France en 40 ans une commune sur deux a perdu ses commerces de proximité et sur la même période 40 ans les supermarchés sont passés de quasiment zéro à 8400 les hypermarchés de quasiment zéro à 1200 avec les autorisations par les responsables évidemment de ces hypermarchés et supermarchés aujourd'hui en France c'est 8% des commerces de centre-ville qui sont inutilisés et les chiffres explosent quand on regarde ce qui se passe dans les quartiers en difficulté le nombre d'épiceries a été divisé par 6 le nombre de bouchers a été divisé par 3 la moitié des boulangeries et des vendeurs de prêt-à-porter ont disparu cette tendance nationale lourde qui se chiffre en centaines de milliers d'emplois supprimés n'a pas épargné Grenoble depuis 40 ans et au lieu de réagir et d'innover aucune politique à hauteur des enjeux n'a été mise en place au contraire les autorisations d'agrandissement des hypermarchés ont continué ces 10 dernières années Grenoble a pris du retard beaucoup de retard et à bien des égards les commerçants ont bien souvent été les grands oubliés de votre conception étriquée du modèle grenoblois on pourrait en débattre longtemps mais les chiffres parlent d'eux-mêmes entre 2008 et 2013 Grenoble a perdu pas moins de 9600 emplois 8% de ses emplois sans doute ces grenobloises et ces grenoblois n'étaient-ils pas assez porteurs pour les classements internationaux pas assez innovants dans votre définition de l'innovation pas assez ouverts à l'international dans votre définition de cette ouverture devant les grenobloises et les grenoblois nous avons pris l'engagement de ramener de la vie de l'emploi de l'attractivité dans la ville là où des générations de décideurs publics se sont acharnés au nom de la modernité à tout concentrer dans les grandes surfaces en dehors des villes et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de nommer un adjoint au commerce de proximité Pascal Cloer c'est une première c'est aussi la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'ouvrir des assises du commerce assises l'expression a été élaborée avec l'ensemble des partenaires ces assises ce n'est pas un prétexte pour continuer à ne pas agir ou pour repousser les problèmes il nous faut aller de l'avant c'est une plateforme où l'on partage les diagnostics les urgences et nous l'avons fait c'est aussi une plateforme pour échanger sur les façons de rattraper le retard accumulé depuis trop nombreuses années là où d'autres grandes villes européennes prospèrent se démarquent ce qui marche ailleurs peut nous inspirer ici aujourd'hui les défis du commerce de ville sont immenses comment survivre et prospérer face à la concurrence des grandes surfaces face à internet pour lequel il n'y a ni embouteillage ni temps de trajet ni horaire d'ouverture mais pour lequel également il n'y a pas le conseil il est urgent de bâtir des complémentarités avec internet où le commerce continuera de perdre du terrain le défi que nous avons à relever c'est l'une des vocations des assises c'est bien celui de la plus-value de l'attractivité du commerce de ville dans un contexte où les vents contraires sont nombreux et c'est ce qu'on appelle la commercialité se battre pour ce commerce de ville c'est agir pour lui redonner de la visibilité c'est ce que nous avons fait il y a un an en retirant les dispositifs publicitaires qui ne servaient essentiellement que les grandes enseignes en dehors de Grenoble se battre pour le commerce de ville c'est agir pour donner aux habitants envie de sortir de chez eux envie de venir faire leurs achats dans le quartier c'est l'un des chantiers des assises de travailler sur l'espace public jusqu'au point de vente et au sein de la métropole nous avons engagé un travail sur la logistique urbaine ainsi que le développement de l'offre de services et de distribution au marché d'intérêt national pour toutes ces raisons la ville de demain le centre-ville le coeur de la métropole doivent être plus accessibles plus conviviaux ils doivent aussi répondre aux besoins des populations qui sont les mieux disposées pour y venir et pour retrouver le sens dans leur pratique d'achat aujourd'hui les études de l'ADEME et du ministère de l'écologie sont formelles non ce n'est pas l'automobiliste qui consomme le plus en ville il nous faut rattraper notre retard comme dans d'autres villes de France et d'Europe qui l'ont fait avant nous l'automobiliste n'est pas celui qui consomme le plus en ville loin de là et sur ces questions qui par leur ampleur concernent l'avenir de notre ville il y a je crois deux approches ou bien freiner bloquer refuser de changer préserver préférer conserver les dysfonctionnements actuels plutôt que le mouvement ce fut le choix des opposants de Dubedou lorsqu'il s'est engagé à piétonniser le centre-ville il y a plus de 40 ans ce fut le choix également des opposants de Dubedou lorsqu'il s'est engagé à ramener le tram à Grenoble c'est une façon de faire ou bien aller de l'avant regarder ce qui marche ailleurs aller dans le sens de l'histoire devancer saisir les opportunités mobiliser la ville autour de grands projets qui vont la transformer et l'améliorer comme les deux phases précédentes l'ont transformé et amélioré la piétonnisation et le retour du tram nous constatons ce soir monsieur Safar que manifestement vous faites le choix du conservatisme mais vos aînés en leur temps ont fait d'autres choix et pour conclure nous aurons l'occasion d'annoncer prochainement dans le prolongement des assises du commerce des dispositifs d'action concrets pour accompagner les commerçants le lien n'est pas rompu le travail continu en termes d'espace public en termes de logistique urbaine en termes d'aménagement structurant de la ville nous leur ferons directement ce travail là car c'est bien avec eux aujourd'hui que nous discutons et avec eux que nous construisons diagnostics et solutions je vous remercie à la suite de ces deux questions orales nous allons aborder le procès verbal du conseil municipal du 21 septembre donc je le mets en approbation sauf s'il y a des commentaires donc je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote le front national les républicains et les sociétés civiles qui s'abstient qui votent contre qui votent pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes ce procès verbal est donc approuvé nous abordons la première délibération qui porte sur le rendu acte c'est il n'y a pas de vote comme d'habitude monsieur oui monsieur le maire une ou deux petites remarques s'il vous plaît vous savez que je m'intéresse beaucoup à la gestion financière de la ville et que je suis parfois un petit peu inquiet sur l'évolution prévisible dans les prochaines années et j'ai regardé en détail les premiers actes et je me rends compte qu'il y a effectivement des dépenses tout à fait considérables qui sont d'ores et déjà engagées alors que personne ne le prenne mal je trouve que madame Ockier-Fait est une personne très intéressante au plan culturel mais rien que pour l'édition du catalogue l'assurance et les transports on est déjà à 127 000 euros évidemment l'art c'est très important mais aujourd'hui dans une situation de pénurie financière nous pensons que l'éducation des enfants ça n'a pas de prix il faut savoir faire des choix et encore une fois nous n'acquérons aucun bien 127 000 euros autre chose qui va peut-être vous surprendre un peu venant de moi c'est le maximum de 48 000 euros que vous proposez de dépenser pour la fourniture de partitions musicales ça va peut-être vous surprendre je suis d'accord mais vous le savez sûrement et les gens qui achètent les partitions musicales le savent aujourd'hui on trouve sur internet absolument gratuitement toutes les partitions qui sont tombées dans le domaine public donc à moins de vouloir jouer que de la musique du 20e ou du 21e siècle je pense qu'on peut faire beaucoup de musique et absolument gratuitement on évoquera tout à l'heure plusieurs orchestres amateurs auxquels j'ai participé on n'a jamais dépensé un seul centime pour acheter une partition parce que les chefs d'orchestre et les présidents d'associations savaient très bien trouver les partitions gratuitement sur internet et puis le dernier point qui me surprend un tout petit peu c'est le diagnostic du patrimoine arboré vous arrivez quand même à un total de 204 000 euros je crois savoir qu'il y a 2-3 ans un tel diagnostic avait déjà été fait donc je voudrais simplement savoir sur quoi il va vraiment porter c'est sûr qu'on peut faire ça à la sauvette regarder s'il y a du gui et des champignons parasites ou on peut rentrer absolument dans le détail et voir s'il n'y a pas certains micro-organismes qui nécessitent effectivement des études très précises mais je crois que ce sont là des postes où malheureusement nous devons aujourd'hui nous pouvons peut-être aujourd'hui faire quelques économies et c'est simplement le but de mes quelques remarques merci merci monsieur Safar oui ma question porte sur le diagnostic justement dont vient de parler monsieur Breuil mais pas du tout avec les mêmes attendus il y a 2 ou 3 ans même un peu plus en effet nous en avions fait un il en faut y compris pour voir les arbres malades et qui peuvent être dangereux pour la population il y a eu il y a 4 ans un accident grave au parc Pôle Mistral je peux vous dire que quand vous avez à gérer ce genre de choses c'est extrêmement lourd c'était un week-end d'astreinte et j'en garde encore un souvenir assez compliqué mais au-delà de ça l'adjoint aux finances que j'étais avait quand même demandé au service de voir comment on pouvait s'organiser pour qu'à l'avenir on puisse faire ce genre de diagnostic si possible en interne on avait promis alors qu'on allait s'y mettre visiblement soit on n'a pas pu s'y mettre soit les choses sont un peu plus compliquées moi ma seule question c'est de savoir si à l'avenir on peut éviter en effet une dépense là c'est à bon de commande donc on va dépenser ces 204 000 euros en direction du cabinet et peut-être s'organiser pour qu'en interne nous ayons là où les personnes qui peuvent réaliser ce type de diagnostic je crois que c'est important la somme n'est pas négligeable voilà elle est là il faut le faire donc nous ne remettons pas en cause le diagnostic loin de là mais c'est simplement une question d'organisation des services qui s'adresse presque plus d'ailleurs à la direction générale des services la question a été posée par mes collègues en commission s'il n'y a pas la réponse ce soir ce serait bien qu'on puisse nous dire très vite comment les choses peuvent s'organiser différemment sur ce point puisque vous posez tous les deux la question c'est un marché à bon de commande donc ça ne veut pas dire que le marché sera exécuté il y a de fait une partie du diagnostic qui est maintenant fait en interne et donc il y a comme vous l'avez souligné une responsabilité pour faire un diagnostic des arbres malades qui peut être assez conséquent il faut faire ce diagnostic puisque les conséquences vous l'avez souligné vous même peuvent être assez importantes et parfois dramatiques mais encore une fois c'est un marché à bon de commande donc c'est juste la possibilité de faire appel à un tiers extérieur mais ça ne dit pas évidemment qu'il n'y en a pas en interne il y a maintenant des diagnostics en interne donc cela avance je crois dans le sens que vous avez souligné y a-t-il d'autres remarques sur ce rendu acte ? Non je vous remercie donc nous passons à la première délibération et elle porte sur le projet de renouvellement urbain à Mistral avec l'approbation de la charte de relogement Madame Martin vous avez la parole merci beaucoup de me la donner pour faire le point sur un des aspects du renouvellement urbain à Mistral qui indique qui indique aussi que ces grands projets entre guillemets de renouvellement urbain ne doivent pas nous faire oublier qu'ils impactent au plus près positivement évidemment nous l'espérons mais qu'ils impactent au plus près le quotidien des habitants là plus particulièrement il s'agit d'adopter lors de ce conseil municipal puisque le cadre réglementaire nous y invite donc d'adopter la charte de relogement c'est à dire les règles du jeu qui vont définir les conditions dans lesquelles les 111 familles à l'origine familles foyer 111 familles donc étaient concernées par la démolition à venir de la barre Anatole France pour on va dire maximum premier semestre 2007 et bien évidemment puisqu'il y a des habitants dans cette barre il était absolument nécessaire de travailler avec eux mais ça je n'en dis pas plus puisque Laetitia Lemoyne l'élu de ce secteur aura à coeur de nous faire part d'un certain nombre de choses donc à partir du moment où un certain nombre de familles sont concernées par cette décision qui est prise par la puissance publique il était absolument nécessaire comme le cadre légal d'ailleurs nous y invite à travailler à cette charte dite de relogement donc je viens de le dire 111 familles ménages sont concernées cela veut donc dire que dans ce chiffre je prends en compte ce qu'on appelle les décohabitants c'est-à-dire les situations de personnes qui ne sont pas titulaires en tant que telles du bail mais qui vivent dans le logement depuis au moins le début du process c'est-à-dire depuis mars 2015 et qui par là même seront traités dans le cadre du droit commun je le redis peut-être tout de même d'un mot l'enjeu de la barre l'enjeu de la démolition pardon de la barre Anatole France est allié à la transformation que nous voulons poursuivre de ce quartier en particulier son ouverture vers le quartier le quartier Eau Claire vers le quartier Eau Claire et finir par là même ce qu'on a voulu construire en termes de cohérence autour de la place que nous allons devoir d'ailleurs nommer officiellement et qui s'appelle aujourd'hui la place ministrale Eau Claire ça c'est pour le cadre général que je résume fort rapidement des enjeux d'ouverture sur le reste de la ville des enjeux de diversification du statut et de la nature des logements mais intéressons-nous pour ce temps-là si vous le voulez bien à la question de la charte elle-même la charte bien sûr s'appuie sur un cadre légal dont il n'est pas question de s'émanciper naturellement mais a voulu aussi en étant assez précis sur les aspects pratiques et en identifiant de manière assez claire les engagements des uns et des autres accompagner au plus près le relogement de ces 111 familles ou foyers en faisant avec le cadre légal du sur-mesure cette charte évidemment a été travaillé avec les habitants j'en dis pas plus je l'ai dit à l'instant Laetitia Lemoyne aura à coeur de nous faire part de ces travaux je veux quand même souligner ici l'engagement de la confédération syndicale des familles qui a accompagné au plus près les locataires et dont je pense que la contribution est très très positive ensuite ce texte qui a été travaillé avec un certain nombre d'aller-retour entre les habitants les bailleurs nous-mêmes etc a été présenté alors pas exactement dans une réunion publique mais ça n'a pas d'importance tout au moins dans une réunion qui s'adressait à l'ensemble des locataires ainsi ont-ils pu dire dans quelle mesure ça leur convenait si l'on attaque maintenant le contenu de la charte elle-même donc je le disais à l'instant il y a donc un cadre un cadre légal qui bien sûr s'impose qui par exemple dit que le nombre de propositions de relogements propositions donc de nouveaux logements doivent être au nombre de trois ça c'est le cadre légal mais en même temps nous appuyant aussi sur les expériences passées il est apparu qu'il fallait essayer d'aller un peu plus loin et de se donner des garanties qui sont des garanties collectives et qui intéressent et qui concernent toutes les parties qui sont mobilisées il s'agit en particulier donc de mobiliser la métropole Actis et la CSF en particulier dans les situations de refus pour analyser le refus vérifier parce que ça arrive quand même malgré tout parfois s'il n'y a pas un écart entre la demande du locataire et la proposition qui a été faite tout cela permettant ensuite de faire pourquoi pas d'annuler dans les trois propositions une proposition qui aurait été faite et qui ne serait pas tout à fait pertinente mais surtout d'analyser précisément les raisons du refus pour pouvoir faire une proposition qui celle-ci pourra convenir sur le dispositif global je vais y venir il y a une personne qui est à disposition la chargée de relogement des locataires mais ça signifie aussi qu'on est dans un processus où la demande peut s'affiner si j'ose dire de mois en mois pour chacune des demandes donc voilà sur l'analyse des refus et l'analyse des propositions qui nous paraissaient être quelque chose d'important vous le voyez les décohabitants sont considérés mais ne sont pas considérés comme les signataires de bail et feront l'objet d'un process dans le cadre du droit commun nous continuons à avancer y compris parce que je ne vois pas ce qui défile derrière moi donc il s'agit de prendre en compte les trois phases avant, pendant et après aussi si j'ose dire donc le avant demande à ce que chaque famille concernée par ce déménagement puisse avoir un cadre où ils font part de façon la plus précise possible de leurs besoins en termes de mètres carrés en termes d'organisation du logement pour donner ces deux exemples il y a donc une chargée de relogement dédiée à cette situation qui bon à la fois tient des permanences hebdomadaires et évidemment répond sur rendez-vous l'appui de la CAF aussi et nous semble-t-il un apport qui est très intéressant et concerne évidemment les allocataires de la CAF qui sont qui sont donc locataires ce coup-là de la barre Anatole France sur les aspects financiers qui soyons clairs sont les aspects les plus anxiogènes pour les familles il y a évidemment une anxiété parfois à déménager à changer de quartier à changer de relation immédiate dans tous les sens du terme évidemment la question du montant du futur loyer et des frais attachés à un déménagement font partie bien sûr des éléments de préoccupation donc la première chose c'est naturellement veiller à ne pas proposer des logements avec des augmentations de loyer qui seraient trop importantes si vous voulez on y reviendra mais pour l'instant sur les 20 premières situations qui ont été traitées 10 déménagements au 1er octobre les choses sont plutôt sont plutôt maîtrisées évidemment lorsqu'on est dans ce type de process et ça c'est le cadre légal de toute façon puis ma foi c'est bien normal encore une fois c'est nous d'une certaine façon qui demandons à ces habitants de déménager dans le cadre du relogement tout ce qui concerne les plafonds de ressources pour bénéficier et accéder au logement public saute pas de dépôt de garantie les transferts se feront automatiquement entre les bailleurs ou au sein du même bailleur si le ménage ne change pas de bailleur le point sur les frais d'installation a évidemment été l'objet de beaucoup de discussions je crois pouvoir dire que les bailleurs ont compris qu'il y avait là un enjeu un enjeu très fort et solution a été solution a été trouvée pour éviter que les habitants de la barre se retrouvent à devoir faire des avances de frais et ce dans des façons importantes bien évidemment il y a une limite à l'exercice cette limite à l'exercice qui d'ailleurs peut nous interroger de façon un peu globale sur où est-ce qu'on en est sur la production de logements publics et accessibles dans ce pays les moyens qui sont alloués on peut s'interroger aussi sur la pertinence parfois de quelques circulaires rédigés à Paris et qui finalement dans leur atterrissage concret ne sont pas toujours aussi pertinentes qu'on le voudrait je parle en particulier de la possibilité de reconstituer du logement public sur les sites concernés par le renouvellement urbain je ne dis pas qu'il faut absolument le faire mais en tout cas une vision un peu fine des choses eût été tout à fait souhaitable surtout quand on nous demande de faire de la dentelle ce qui est tout à fait normal bref donc les limites de l'exercice c'est évidemment les logements qui sont disponibles à des loyers qui sont accessibles il y a aussi de ce point de vue là et on réalise un travail auprès des locataires plutôt au travers d'informations collectives pour leur faire approcher la possibilité que de nombreux quartiers non seulement à Grenoble mais aussi dans l'agglomération reçoivent du logement public dans lequel ils pourraient être tout à fait heureux sur les aspects pratico-pratiques donc je vous les laisse je vous les laisse découvrir mais ce qui est important c'est de se dire que sur chacune de ces clauses dans la charte mais vous l'avez lu est affirmée la possibilité d'avoir une forme de recours oui il y a un délai pour rendre le logement vide mais s'il y a un souci x y z qui se produit dans la famille évidemment ce souci peut être exprimé cette impossibilité cette impondéra peut être exprimé et naturellement pris en compte l'affaire du sur-mesure qu'on retrouve bien qu'on retrouve bien ici bien évidemment changer de logement ça suppose de changer parfois ça peut supposer aussi de changer d'environnement ainsi donc y a-t-il une attention particulière comme on l'a rédigé sur la situation des enfants scolarisés et des enfants accueillis dans nos équipements publics de la petite enfance sept familles sont concernées donc ça n'est pas du tout ça n'est pas du tout indépassable mais évidemment on doit veiller à ce que les enfants continuent leur accueil à l'école ou à la crèche peu importe dans des conditions qui sont bonnes deuxième enjeu évidemment allez je fais pas de boutade j'avance et donc le deuxième enjeu c'est évidemment la question de qu'est-ce qui se passe dans la barre Anatole France au fur et à mesure où elle est vidée donc il va y avoir bien sûr des mesures de sécurisation des appartements qui seront prises via des dispositifs techniques la cellule de sécurisation des locaux est d'ores et déjà mobilisée alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de cellule de sécurisation des locaux c'est donc une cellule qui rassemble la police nationale le bailleur la préfecture le SDIS et bien évidemment notre directeur des tranquillités et qui permet de construire des solutions qui sont des solutions là aussi qui relèvent un peu de la dentelle c'est par exemple par la mobilisation de cette cellule de sécurisation qu'on a plus les individus là qui surveillent en haut de la tour et en haut de la barre les allées et venues de tous à l'entrée de ce quartier bien donc évidemment ce sera mobilisé et après tout on peut aussi faire preuve d'une certaine imagination voire d'inventivité et imaginer une utilisation provisoire de ces logements bon il y a la question des jardins c'est la question des petits bonheurs c'est vrai que c'est important les locataires de cette barre qui bénéficiaient d'un jardin pourront continuer à en bénéficier le suivi de la charte se fait de la façon suivante donc un rendez-vous trimestriel avec les locataires tels que nous avons fait avec Laetitia Lemoyne et les services le 1er octobre et de représentants des locataires qui ont été désignés ils ont voté pour savoir qui les représenterait je m'arrête parce que malheureusement j'ai été trop longue mais je crois que parfois s'arrêter quelques instants sur des enjeux qui paraissent relever du quotidien est nécessaire aussi parce que c'est aussi notre lot et si vous le voulez s'il y a des questions on pourra vous faire part d'un état précis de la situation de déménagement tout au moins au 1er octobre voilà merci merci beaucoup y a-t-il des prises de parole sur cette charte un point complémentaire comme c'était souligné madame Lemoyne oui donc très rapidement comme l'a dit Elisa Martin je vais parler de l'implication des habitants de la Barre-Anatole France dans l'élaboration de cette charte parce que pour élaborer la charte il était évidemment indispensable d'impliquer les premiers concernés à savoir les habitants de la Barre-Anatole France qui vont devoir être relogés et qui ne l'ont pas demandé donc bien sûr comme l'a dit Elisa cette charte s'inscrit dans un cadre légal mais pour aller dans les précisions pour la rédiger précisément coller aux attentes des habitants coller à leurs besoins coller aux réalités locales il était indispensable de travailler avec eux donc pour rédiger la charte nous avons eu cinq groupes de travail entre avril et septembre des groupes de travail qui étaient composés des différentes parties donc Elisa Martin et moi-même qui représentions la ville des représentants d'Actis et bien sûr des habitants volontaires qui représentaient toutes les montées de la Barre-Anatole France avec le concours de la Confédération syndicale des familles qui a été très impliquée dans l'animation de ces différents temps de travail et je pense que c'est véritablement l'implication de ces habitants qui nous ont fait part de leurs attentes de leurs inquiétudes etc. au cours de ces réunions qui nous a permis de rédiger une charte qui je crois répond assez bien aux attentes des habitants sur des points très divers qui peuvent aller du remboursement rapide des frais d'installation en moins d'une semaine à la possibilité qui a été évoquée par Elisa Martin aux habitants qui ont une parcelle de jardin dans les jardins partagés Bachelard de conserver leur parcelle de jardin après leur déménagement. Reloger les habitants de façon humaine c'est faire une dentelle très fine et je pense qu'on peut remercier les habitants qui ont donné de leur temps pour nous aider à faire en sorte qu'on puisse dans cette charte de relongement faire une dentelle très fine et fixer des règles qui permettent de tenir compte au mieux de toutes les situations. Donc la participation des habitants ne s'arrête pas là et comme Elisa l'a dit on a présenté cette charte de relogement aux habitants le 1er octobre. Il y aura une réunion de suivi du relogement trimestriel avec les habitants et deux habitants parmi ceux qui ont participé au groupe de travail sur la charte participeront à la coordination sociale du relogement pendant toute la durée du parcours de relogement. Merci. S'il n'y a pas d'intervention je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient les républicains UDI Société Civile le Front National qui vote contre qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes une délibération donc adoptée délibération numéro 3 porte sur la protection sociale sociale et la participation de la collectivité Madame Tavelle Merci Monsieur le maire mes chers collègues il s'agit aujourd'hui d'acter la mise en place d'une participation de l'employeur sur la protection sociale des agents de notre collectivité Cette possibilité nous est offerte par la loi depuis 2007 avec une mise en oeuvre par des décrets en 2011 qui s'est traduit dans un premier temps par le versement d'une participation versée aux agents concernant le contrat de prévoyance Concernant la complémentaire santé une consultation avait été lancée en 2012 cette consultation n'ayant pas amené de tarifs intéressants la mise en place d'un conventionnement avait été abandonnée Il s'agit pour nous au travers ce soir de cette participation de pouvoir améliorer les conditions de vie de nos agents et de les aider pour faire face à des situations difficiles en cas de maladie d'accident de vie ou de dépendance Il s'agit donc d'adopter un dispositif qui permet de mettre en place une participation donnée à tous les agents ayant souscrit à un contrat labellisé et ceci en fonction de leur indice de rémunération suivant la répartition qui est proposée dans la délibération Cette enveloppe consacrée par le budget ressources humaines représente environ 500 000 euros annuels et permettra de prendre en compte les agents ayant des faibles rémunérations avec une prise en compte qui s'étale au regard des indices proposés Elle est mise en oeuvre à partir du 1er novembre 2015 et une information sera donnée à l'ensemble de nos agents pour pouvoir rentrer au plus vite dans ce dispositif L'avis a été présenté en comité technique la semaine dernière et il a fait suite à plusieurs discussions à la fois au travers de la conférence sociale et des discussions dès le mois de septembre qui ont conclu à l'adoption de cette présentation en comité technique et la mise en oeuvre ce soir en conseil municipal pour une mise en oeuvre d'ici la fin de l'année Merci Merci des prises de parole sur cette participation de la ville donc à la santé du dispositif santé des agents et de protection sociale Non ? Je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI société civile qui s'abstient qui vote contre qui vote pour le Front National le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes Merci beaucoup cette délibération est donc adoptée La délibération numéro 4 est le rapport la présentation du rapport de la mission que nous avions décidée ensemble sur les frais de mission des élus une mission créée par la délibération du 23 mars 2015 et Madame Olmos vous avez la parole Merci Mesdames et Messieurs les élus je vais donc vous présenter les conclusions du rapport de la mission d'information et d'évaluation frais de mission des élus donc tout d'abord quelques éléments de contexte cette mission a été votée lors du conseil municipal de mars 2015 à la suite d'un dysfonctionnement en ce qui concerne le remboursement de frais en double remboursement de frais entre la ville et la mission locale pour un élu du mandat précédent donc la mission s'est réunie au cours de 5 séances de travail ça va un petit peu vite désolé quelques grands objectifs pour commencer donc deux objectifs principaux le premier d'établir un état des lieux des modalités de remboursement des frais de mission des élus et dans une deuxième partie pouvoir améliorer l'existant en faisant des préconisations un petit rappel sur le champ investigué donc la ville et ces satellites donc quand on parle de satellites on entend bien sûr les entreprises publiques locales les établissements publics et associations qui sont présidés par un élu de la ville et sur la période 2010 à juin 2015 donc en ce qui concerne l'état des lieux de la ville donc on a affaire à une procédure assez robuste et éprouvée avec trois points principaux tout d'abord l'ordre de mission ensuite un processus clair c'est celui que vous voyez à l'écran sur cette magnifique infographie et puis une délibération cadre qui indique les conditions tarifaires donc sur le processus frais de mission qu'est-ce qu'on voit on voit l'élu qui part en mission qui souhaite partir en mission donc qui remplit son ordre de mission avec son assistante et là on a un premier visa un visa au niveau du cabinet et de la question cet ordre de mission validé est récupéré par la régisseuse qui établit un tableau de suivi des déplacements et ça c'est le tableau qu'on retrouve chaque mois dans notre délibération mensuelle mandat spécial à la suite de cela l'élu part en déplacement ramène bien entendu ses justificatifs de frais les transmet au régisseur qui établit l'état des frais cet état des frais est validé et les justificatifs et tous les documents vérifiés et signés reviennent au régisseur qui les fait valider par le trésorier donc là on a encore un visa et c'est seulement à ce moment là qu'est établi le chèque de remboursement qui est remis contre signature à l'élu et après on termine donc le processus avec les visas purement comptables auprès de l'ordinateur et du trésorier donc une procédure qui est robuste et éprouvée on l'a dit avec des contrôles a priori et a posteriori on va passer à l'état des lieux des satellites si vous le voulez bien merci donc en ce qui concerne les satellites on a la mission à remarquer des pratiques très diverses ce qui vient de la forme et de la taille très diverses des satellites peu de procédures de contrôle donc ça c'est le point négatif des déplacements par contre qui sont justifiés et la mission a souhaité pouvoir établir une grille de lecture commune entre chaque satellite et la ville et la conclusion principale aucun autre double remboursement n'a été constaté ce qui est un point très très important en ce qui concerne les préconisations au niveau de la ville donc on a travaillé avec un benchmark d'autres collectivités et puis on s'est axé autour de deux grandes réflexions une meilleure publication de l'information et une gestion optimisée en ce qui concerne la publication de l'information on reste bien sur notre délibération mensuelle avec la délibération de frais de mission des élus et là la mission a souhaité qu'on puisse indiquer les montants maximum des frais à rembourser et puis une publication de l'information semestrielle avec un tableau récapitulatif des dépenses donc ça c'est quelque chose qu'on voit tous les six mois en commission ressources et à ce moment-là on peut avoir une vision consolidée des remboursements de frais et une nouveauté souhaitée par la mission une publication annuelle de l'état des déplacements sur le site de la ville pour une information accessible à tous la deuxième partie des préconisations autour d'une gestion optimisée donc pouvoir anticiper un maximum les missions pour le travail le bon travail de tous de pouvoir identifier les bénéficiaires des invitations ce qui concerne surtout les remboursements de frais de restauration et également d'indiquer les passagers lorsqu'on utilise les véhicules de service et à ce propos essayer d'avoir une plus grande rigueur dans l'utilisation des véhicules de service de penser à bien les utiliser non la voiture personnelle de bien remplir les carnets de bord et le kilométrage effectué aller vers l'autopartage donc ça c'est quelque chose qui a pu être mis en place depuis ce printemps et enfin une nouveauté essayer une proposition essayer d'aller vers l'utilisation d'un logiciel de gestion des frais puisque ce sont des tâches chronophages et qui passent par beaucoup de mains donc un logiciel pourrait faciliter le travail les préconisations en ce qui concerne les satellites la plus importante la règle qui prend quoi en charge donc qu'est-ce que ça signifie ça signifie que lorsqu'un élu part en mission pour le compte d'un satellite c'est bien le satellite qui prend en charge les déplacements et non la ville s'il y a un cas de plusieurs missions pour un même déplacement à ce moment-là c'est bien au commanditaire principal de payer on rappelle que les présidents de satellites ne doivent pas disposer de moyens de paiement et on propose qu'un récapitulatif annuel par structure des frais de mission des élus soient transmis à la ville pour qu'on puisse faire un rapprochement de date à date de tous les remboursements une procédure de contrôle simple est proposée aux satellites qui n'ont pas de procédure de suivi de remboursement de frais donc en utilisant le formulaire ville couplé au justificatif correspondant ce qui pourra bien justifier de la légitimité des frais et enfin je vous rappelle que cette procédure est bien inscrite dans la charte du groupe ville charte qui gère les relations entre la ville et ses satellites en conclusion donc cette mission a souhaité répondre à une question est-ce que la pertinence des frais des déplacements est bien à l'ordre du jour donc les grandes conclusions qu'on a vues aucun autre double remboursement n'a été constaté ce qui est très important la procédure ville est une procédure de qualité et puis la mission a travaillé autour de deux grands types de recommandations de pouvoir répandre les bonnes pratiques d'une part et ensuite de pouvoir proposer des mesures simples effectives et lisibles et enfin l'ambition principale des membres de cette mission a bien été de pouvoir satisfaire à une parfaite transparence dans l'utilisation faite de l'argent public je vous remercie et j'en profite pour remercier tous les participants de cette mission pour ce travail collaboratif merci beaucoup effectivement il faut souligner la mission votée en conseil municipal de mars qui est mise en place et est constituée de membres de tous les groupes du conseil municipal j'ai plusieurs demandes de prise de parole monsieur Safar oui monsieur le maire je vais lire l'intervention que devait lire notre collègue Sarah Boukala mais elle est retenue encore par une réunion elle va nous rejoindre donc je vais lire à sa place l'intervention qu'elle souhaitait faire donc mes chers collègues en préalable au commentaire du rapport de la MIE je pense qu'il est bon de rappeler pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent mais aussi parfois pour nous même la réalité de ce que sont les élus locaux pour notre pays il s'agit de 618 384 élus donc environ 2000 conseillers régionaux 4000 conseillers départementaux plus de 36 500 maires et 536 519 conseillers municipaux voilà la réalité de ce que certains appellent la fameuse ou appellent fameusement la classe politique française très majoritairement des hommes et des femmes qui consacrent du temps de l'énergie et leur volonté à l'intérêt général et mes chers collègues pour ce qui nous concerne cette définition à nos yeux nous concerne tous ici ce temps qu'il consacre aussi à la gestion des collectivités territoriales et à leurs concitoyens c'est ce qu'on appelle l'engagement quels que soient les partis ou les tendances politiques il est bon de rappeler ici que l'immense majorité d'entre eux exercent leur mandat avec honnêteté conviction et passion et ceci pour certains avec même parfois un sens de l'abnégation extrêmement fort nous pensons ici notamment aux élus des petites communes sans moyens et à titre quasi bénévole pour ne pas dire qu'ils y laissent des plumes dès qu'un de ces élus dérape et de quelque manière que ce soit tous les autres payent il en est ainsi les élus se doivent donc d'être exemplaires ils ont en effet demandé aux électeurs leur confiance et si cette confiance est trahie c'est tout le principe de représentativité qui s'écroule nous le constatons tous les jours le désamour entre les français et leur classe politique est réel il n'épargne personne quelle que soit la couleur politique quel que soit le mandat exercé quel que soit le travail reconnu de l'élu sur le terrain l'opprobre est générale et se traduit dans les urnes notamment par une abstention ou par la montée des votes extrémistes de plus en plus inquiétantes cet état de fait est une menace pour la démocratie parce qu'il complexifie le rapport entre le citoyen et ses représentants ce qui ne nous satisfait pas je citerai ainsi une étude de l'Anna Sej et de Civic Planet sur le vote des jeunes paru en 2014 et qui a étudié la participation électorale et l'intérêt pour les élections de 1800 jeunes âgés de 15 à 25 ans si l'étude révèle que les jeunes sont généralement très intéressés par les questions politiques elle montre aussi qu'ils sont déçus vis-à-vis de cette offre politique qui leur est proposée pour participer en masse et qu'ils perçoivent les personnalités politiques quelles qu'elles soient comme les principaux responsables de l'abstention si les jeunes s'abstiennent plus que leur aîné ce n'est donc pas par manque d'intérêt mais bien en raison d'une déception et d'un cynisme puissant à l'égard des élites politiques ils décrivent eux-mêmes leur départicipation comme évitable pour eux les trois principales causes de l'abstention sont le mensonge le fait que les campagnes ignorent les préoccupations réelles de la situation et la malhonnêteté réelle ou supposée des politiques ces éléments doivent nous faire réfléchir bien au-delà des résultats de cette mission MIE qui je le rappelle a été votée à l'unanimité et nous appeler tous à beaucoup de modestie de pondération et de discernement dans l'exercice de nos mandats et nos propos de ce soir je crois d'ailleurs que madame Olmos y a répondu avec un exposé clair et factuel je ne reviendrai pas sur les raisons qui ont amené le conseil municipal de Grenoble à voter unanimement à la mise en place de cette MIE chacun ici connaît les faits mais je rappellerai tout de même que ceux-ci n'ont concerné qu'un élu et aussi extrêmement déplorable que cela puisse être il n'y a pas là de quoi jeter discrédit sur toute une équipe toute une époque ou de laisser penser que c'était une pratique courante les conclusions d'ailleurs sont claires en la matière ces faits malheureusement isolés restent et doivent rester exceptionnels le rapport de la mission le dit clairement ce dysfonctionnement est un cas isolé qui a eu lieu malgré une procédure et des pratiques internes à la ville qui sont et étaient sous le mandat précédent robustes et éprouvées j'ai d'ailleurs le souvenir d'un échange avec la direction générale des services qui elle-même avait évoqué la qualité de ces contrôles l'un des objectifs de cette MIE était donc de procéder à un diagnostic global concernant les procédures villes je ne demanderai pas qu'on nous remette la diapositive sur les circuits de vérification sur ces procédures concernant les frais de déplacement des élus et celles des institutions des associations ou des élus municipaux siègent notamment celle présidée par ces élus municipaux là ainsi au delà des procédures internes à la ville il s'agit bien de toutes ces instances qui ont pu être étudiées interrogées questionnées nous voulons ici saluer le fait que ces organismes ont tous joué le jeu il a fallu parfois que votre directeur de cabinet s'y emploie plusieurs fois mais elles ont fini ou ils ont fini par transmettre les documents qui permettaient de faire cet état des lieux non pas par mauvaise volonté je le vois qui hoche la tête mais je crois plus par peut-être lourdeur de travail interne à leur propre structure et peut-être moindre attention à ce travail de leur côté aucune audition extérieure n'a été nécessaire pour poser le diagnostic malgré des disparités dans les procédures de contrôle il est clair qu'aujourd'hui ces procédures existaient et qu'elles existent encore là non plus pas de dysfonctionnement majeur à faire remarquer l'autre objectif de la mission était de faire préconisation aussi bien en interne que pour le groupe ville tout en sachant que ces satellites de la ville restent bien entendu souverains et qu'il ne pourrait s'agir que de propositions afin d'harmoniser les procédures de contrôle a posteriori et a priori par ailleurs au vu de la différence de moyens des spécificités de ces organismes une harmonisation contrainte aurait été contre-productive voire impossible au final hormis les aménagements techniques peu nombreux mais existants comme l'anticipation des déplacements ou l'expérimentation de l'autopartage les procédures internes ne seront pas modifiées de fond en comble preuve une fois encore qu'elles étaient solides et lisibles concernant le groupe ville un rappel de qui rembourse l'élu selon la nature du déplacement et sa motivation madame Olmos vient d'en parler et fait tout en sachant que les éléments inscrits dans la charte du groupe ville restent valables ces préconisations peuvent paraître bien pauvres ou en tout cas sans commune mesure avec les ambitions qui étaient affichées au moment de la mise en place de la MIE elles sont là dont acte nous terminerons pour notre part en évoquant même si les choses peuvent paraître en effet décevantes pour ceux qui regardent le travail de l'extérieur le sérieux du travail qui a été mené sous la présidence de madame Olmos que nous remercions je crois que les choses se sont déroulées dans un climat serein apaisé et c'était nécessaire pour ce type de travail là il faudra peut-être aller plus loin dans la transparence en direction des grenoblois sur le coût réel de leurs élus et puisque monsieur le maire je n'étais pas là au dernier conseil municipal il a été question d'horloge et de compteur celui-ci défile pourquoi ne pas imaginer après tout que la ville de Grenoble sur son site mette quotidiennement un compteur qui puisse permettre à chaque grenoblois de voir défiler le coût élu par élu de ce qu'il coûte en termes évidemment d'indemnité mais aussi de déplacement ou d'autres frais annexes après tout la vision étriquée que j'ai parfois pourrait être un peu plus large et vous permettre là aussi d'innover merci mes chers collègues je vous remercie monsieur Breuil oui monsieur le maire nous voterons ce rapport tout en regrettant de ne pas être nous membres de cette mission d'indemnisation des élus il faudrait quand même qu'aujourd'hui vous ayez bien conscience que le Front National a fait 24% aux dernières européennes 26 au cantonal et que les sondages nous en donnent encore plus pour les élections à venir donc je suis désolé si nous ne sommes que deux nous représentons l'un des principaux partis de France et je crois qu'il ne faudrait pas aujourd'hui complètement l'oublier alors évidemment nous sommes tout à fait d'accord avec cette volonté de transparence nous avons noté que vous étiez plutôt plus vertueux que l'équipe précédente mais je ne vous cache pas que un centimètre d'épaisseur de rapport à ce sujet là ça me laisse presque une impression de malaise parce que vous nous donnez élu par élu ce que chacun a dépensé au centime près alors on peut savoir que monsieur Djela et bien oui il était premier que le deuxième c'était monsieur Delongeville il était second que le troisième c'était monsieur Voir du parti communiste et pas de chance pour monsieur Safar il n'était que quatrième bon on rentre dans des comptabilités qui me paraissent presque un petit peu mesquines et je ne vous cache pas que j'ai été à titre personnel choqué que de voir dans les topos que vous nous présentiez la photocopie du progrès de Lyon dans lequel on rappelle ce qui s'est passé avec monsieur Djela je pense quand même qu'il doit avoir la honte qui lui coule sur le visage depuis ce jour là donc je pense qu'il faut quand même être parfois qu'il faut parfois qu'il faut parfois faire preuve un peu d'esprit de pardon on sait très bien que ça arrive aux élus d'être d'avoir une phobie administrative monsieur Thévenou n'est pas seul bon il y avait monsieur Djela à la plus petite échelle bon c'est peut-être pas la peine d'en rajouter un centimètre quand même de page parce qu'il y a quand même des êtres humains derrière qui ont fait des grosses conneries et qui ont été aujourd'hui vraiment montrés du doigt d'une manière qui est peut-être un peu excessive enfin moi j'en reviendrai effectivement à cette infographie que vous nous avez présentée madame Olmos j'ai compté qu'il y avait quand même 19 étapes ça fait beaucoup ça fait beaucoup si l'efficacité est à ce prix là ben pourquoi pas mais bon méfions-nous de ce qui est parfois un peu excessif comme vous l'avez dit vous-même ça finit par être souvent un petit peu lourd monsieur Breuil si vous n'êtes que deux c'est juste que vous avez fait 8% aux élections municipales à Grenoble voilà monsieur Chamussy oui merci merci monsieur le maire nous n'avons pas nous n'avons pas de critiques à formuler sur le contenu de ce rapport qui est assez fouillé exhaustif et si nous n'avons pas beaucoup de critiques à formuler sur le contenu de ce rapport c'est parce que bien évidemment vous avez souhaité définir un cadre d'investigation extrêmement restreint je tiens à le dire parce que à écouter les interventions et je partage ce qui a été dit par les deux premiers intervenants pour quelqu'un d'extérieur on pourrait imaginer que le champ d'investigation était très large je voudrais seulement donner un chiffre dire que il s'agit en réalité d'un audit d'une évaluation sur un montant annuel de dépenses selon les années grosso modo entre 60 et 70 000 euros 0,002% du budget de fonctionnement de la ville qu'il a fallu pour cela qu'une quinzaine de personnes se réunissent à 5 reprises à raison de 2 heures par réunion on peut d'ailleurs dès lors imaginer le temps en conséquence qu'il vous faut pour réfléchir à la définition d'un budget de 260 millions d'euros cette mission que le conseil municipal a mis en place est la conséquence d'une proposition qui était la nôtre initialement mais dont je l'ai dit vous avez souhaité restreindre le champ d'investigation puisque et nous l'avons fait y compris par voie d'amendement lors du conseil municipal qui a créé cette mission nous souhaitions pour notre part que cette mission s'intéresse d'une manière plus large au train de vie de la collectivité alors dans ce train de vie nous y mettions les frais des élus parce que là il ne s'agit que des frais de déplacement des élus étrangement cette mission ne s'intéresse pas aux frais des élus à Grenoble elle ne s'intéresse qu'aux frais des élus lorsqu'ils sont à l'extérieur de Grenoble je ne sais pas pourquoi ce choix a été fait mais c'est ainsi et cette mission ne s'est pas intéressée aux frais de réception de la collectivité au total le périmètre que nous proposions représentait entre 1,5 et 2 millions d'euros ce n'est pas tout à fait la même chose alors pourquoi nous souhaitions ce périmètre là d'abord parce que nous pensions que c'était le cette mission de contrôle aurait pu rendre davantage compte à nos concitoyens de la bonne gestion ou pas nous ne le saurons pas des frais de réception de la collectivité et des frais que les élus peuvent engendrer en raison du mandat qu'ils exercent pour mémoire par exemple les notes de frais de restaurant des élus à Grenoble c'est grosso modo entre 1 500 et 2 000 euros par semaine voilà par semaine c'est j'ai fait le pointage précis en tous les cas sur l'année 2013 et 2014 le premier semestre prenait à peu près la même la même direction ah mais attendez mais je dis les choses mais moi je ne vous pointe personne en particulier il ne faut pas toujours vous sentir visé spécifiquement je ferai nous ferons les comptes aussi au fur et à mesure vous ne vous sentez pas visé spécifiquement ni exonérés d'ailleurs nous verrons cela le moment venu donc une mission de contrôle et puis parce qu'il nous semblait qu'il y avait là un gisement d'économie par exemple imaginons que cette mission ait mené ces investigations sur le périmètre que nous avions proposé et qu'elle ait proposé qu'elle ait trouvé des gisements d'économie de l'ordre de 10% et bien il aurait été alors tout à fait possible largement possible de maintenir le repas des personnes âgées que vous avez décidé de supprimer le repas de Noël des repas des personnes âgées que vous avez décidé de supprimer bien je conclue pour dire que c'est donc une occasion manquée de notre point de vue ça ne remet pas en cause le contenu de ce rapport mais c'est une occasion manquée et au fond reste en suspens la question simple pourquoi avoir refusé de mener les investigations sur le périmètre que nous avons proposé et je crains malheureusement que beaucoup de grenoblois restent avec cette question en suspens et ce n'est sain pour personne ni pour le débat public et ni pour les élus que nous sommes quelle que soit notre sensibilité je vous remercie merci je crois que lors du vote de cette mission d'information et d'évaluation il y a eu de fait un vote unanime suite on l'a dit à un événement particulier et je crois que l'énergie qui a été collective qui a été mise dans cette mission permet d'éclairer sur les pratiques de la ville de Grenoble en termes de déplacements déplacements qui par ailleurs ont largement baissé sur l'année 2015 et donc ça aussi je crois qu'en termes de sobriété générale puisque finalement c'est un peu ça le message monsieur Chamussy que vous transmettez en termes de sobriété je crois qu'il y a vraiment eu cet effort-là qui a été mené qui d'ailleurs n'était pas vraiment un effort il faut bien le dire mais plutôt une mise en cohérence avec à la fois nos pratiques et à la fois l'état des finances de la ville sur les notes de frais de restaurants les chiffres que vous annoncez effectivement vous faites bien de rappeler qu'ils sont anciens là aussi le compte administratif permettra de faire le point sur ces montants et je crois que là aussi je crois que le message sera suffisamment clair enfin quand même un petit mot sur la mise dans ce débat du repas de Noël puisque c'est une transformation de la proposition qui est faite vers les personnes âgées vers un thé dansant un nouveau format et ce n'est donc pas la suppression d'activités qui sont des activités importantes et je crois qui sont importantes à la fois pour les élus qui s'y rendent évidemment j'ai eu beaucoup de plaisir à y aller l'année dernière mais également pour l'ensemble des associations qui fédèrent finalement les personnes âgées et aussi font en sorte que ce soit un succès en termes d'audience et je crois que le format de cette année permettra cette richesse humaine permettra aussi d'avoir de s'ouvrir un peu à la diversité des personnes âgées et diversité des activités et également de mettre du lien intergénérationnel je pense que c'est ça qui nous tient à coeur aujourd'hui et que nous mettons en oeuvre et que Kéra Capdepont adjointe à l'intergénérationnel et aux personnes âgées met en oeuvre dans ce domaine là s'il n'y a pas d'autres informations prises de parole sur cette mission d'information et d'évaluation comme elle n'est pas soumise au vote mais c'était uniquement la présentation du rapport qui était fait dans ce conseil je vous propose de passer à la délibération suivante délibération suivante qui comme indiqué lors de la conférence des présidents n'est pas la délibération numéro 5 mais la 54 sur le palais des sports Pierre Mendès France et monsieur Bertrand vous avez la parole merci monsieur le maire il n'est pas encore l'heure d'un premier bilan concernant le palais des sports mais avec cette délibération qui devrait être la dernière concernant l'activité 2015 nous avons un bon aperçu déjà du chemin parcouru nous pouvons d'abord constater que le palais des sports est apte à recevoir des événements de nature très diverse il y avait déjà des grands concerts ils sont toujours là il y a eu le concert de M. Pokora au printemps il y a eu la grande soirée Finc il y aura et c'est dans la délibération que nous sommes amenés à adopter aujourd'hui le concert de Scorpion au mois de décembre qui en est déjà à plus de 5000 places vendues en pré-vente il y avait déjà des spectacles de nature assez diverse ils sont toujours là aussi il y a eu les Harlem Globetrotter au printemps il y a eu l'opéra de Lyon retransmis sur écran géant il y avait des concours administratifs on voit avec cette délibération qu'ils sont aussi présents cette année mais en plus des activités qui existaient jusqu'à maintenant les années précédentes avant 2015 nous avons ouvert le palais à des nouvelles manifestations il y a déjà la relocalisation des rencontres du cinéma de montagne du Snowboard Garden qui a eu lieu ce week-end et on a pu lire dans la presse locale que les organisateurs de cet événement étaient très satisfaits des conditions d'accueil proposées par le palais des sports il y a eu des grandes soirées étudiantes et encore une fois il y en a eu dans cette délibération cette délibération d'ailleurs elle est intéressante parce que les 5 événements proposés sont quasiment à l'image de ce que peut proposer ce palais aujourd'hui il y a aussi et c'est nouveau la possibilité d'accueillir des grands événements d'entreprise il y en a eu un au mois de septembre il s'est bien passé l'entreprise était contente des prestations offertes par le palais des sports et nous avons déjà de nouvelles entreprises qui viennent se renseigner sur les conditions pour organiser elles aussi de grands événements d'entreprise dans le palais des sports il y a aussi la possibilité d'utiliser les petites jauges c'est-à-dire les salons du palais c'est prévu par la délibération que nous avons adoptée en juillet dernier et il y a enfin et c'est peut-être le point important à noter aujourd'hui la possibilité du retour des clubs cyclistes dans le palais des sports après de nombreuses années d'absence et Sadoc Bouzaïenne reviendra sur ce point de la délibération nous voulions donc un palais ouvert un palais ouvert à différents usages ouvert aux grenoblois et nous avons ouvert ce palais des sports nous voulions mettre fin à un mode de gestion opaque et qui coûtait surtout extrêmement cher à la ville de Grenoble plus de 1,5 million d'euros par an sans compter les prestations annexes et nous serons au moment du bilan très largement en dessous de ce coût pour l'année 2015 je laisse la parole à Sadoc Bouzaïenne sur la partie événements cyclistes merci chers collègues madame, messieurs le projet de la réouverture du palais des sports Pierre-Mondès France s'intègre parfaitement dans le cadre de la politique sportive mise en place comme dans l'ensemble des actions que nous souhaitons développer et pérenniser en effet quelques constats il existe deux pistes de cyclisme sur le territoire de la métropole grenobloise celle d'Emma en extérieur pour la pratique de l'été et celle du palais des sports pour l'hiver le palais des sports abrite la seule piste couverte de l'est du pays créer une activité cycliste sur piste régulière au palais des sports de Grenoble pour tous les clubs de la région Rhône-Alpes est une idée saine et légitime en particulier pour les saisons évernales depuis neuf mois nous avons démarré un travail avec l'entente Sud-Isère-Piste association qui regroupe l'ensemble des clubs pour l'animation de l'activité cyclisme sur piste sur le territoire grenoblois elle est composée de clubs Grenoble Ebbin Fontaine Saint-Martin-d'Air Cessin Cessin Echirol Voix-en-Velin Voiron et Chambéry en partenariat avec ces clubs l'entente Sud-Isère-Piste organise des manifestations sur la piste d'Ebbin pendant la période d'avril à octobre auxquelles participent les comités du Rhône de l'Isère de la Loire de la Drôme de l'Inde et de la Savoie Depuis 25 ans l'ensemble des clubs et comités utilisent pendant l'hiver le Vélodrome de Genève un quart de siècle bref c'est un quart de siècle d'exil sportif la ville de Grenoble l'entente Sud-Isère-Piste et la Fédération cycliste souhaitent une réhabilitation du palais du sport afin de lui redonner une utilisation importante facile d'accès grâce à sa situation en cœur de ville ce bâtiment est lié à l'histoire de la ville peut retrouver sa vocation sportive ouvrir la piste aux cyclistes durant l'hiver c'est assurer la survie d'une discipline en Rhône-Alpes mais aussi organiser des manifestations aussi bien pour les plus jeunes que pour le haut niveau qui contribueront au rayonnement sportif de Grenoble et sa région en France comme à l'étranger cette pratique n'empêche pas que d'autres activités se déroulent tout le reste de l'année comme c'est déjà le cas aujourd'hui concerts salons festivals etc pour pouvoir concrétiser l'ambition de revoir régulièrement du vélo au palais des sports des travaux sont à envisager pour pérenniser sécuriser et améliorer la qualité de la pratique le parquet et des accessoires pour les scolaires dans le cadre des cours d'éducation physique et sportive ainsi que pour le temps d'accueil périscolaire cher à notre camarade et ami Fabien une rénovation de la piste en bois fortement endommagée par son manque d'entretien ces dernières années revoir l'écrilage de la piste obsolète et très énergivore cela représente un budget de 748 000 euros pour réaliser ces travaux le conseil régional a déjà prévu d'apporter un soutien à hauteur de 30% c'est-à-dire 250 000 euros et au nom de la ville et de la fédération française de cyclisme nous les remercions pour leur réactivité et leur soutien la ville de Grenoble et la fédération française de cyclisme ont assuré de leur soutien à ce projet nous sollicitons Grenoble Alpes-Métropole le conseil départemental de l'ISER et le ministère des sports via le CNDS pour boucler le financement en conclusion le palais des sports est un outil exceptionnel pour la pratique du cyclisme sur piste pour la jeunesse et la région avec l'aide de toutes les bonnes volontés ce bâtiment peut retrouver sa vocation sportive initiale et une dimension nationale merci pour votre attention monsieur Bouzaïenne merci il y a deux demandes d'intervention donc monsieur Chamussy et monsieur Safar ensuite oui d'abord un mot sur la forme monsieur le maire parce que cette délibération dans son contenu vise de manière très administrative à formaliser des conventions avec un certain nombre d'organisateurs c'est une délibération qu'on a déjà vue à plusieurs reprises et elle est suffisamment formelle pour que initialement vous ayez fait le choix de l'inscrire en avant-dernière position c'est dire l'importance qu'elle a dans son contenu et vous avez annoncé en début d'après-midi à 14h30 à la conférence des présidents que vous la remontiez en 5ème place et j'entends et je comprends à travers les interventions de monsieur Bertrand de monsieur Bouzaïenne qu'au fond il s'agit surtout sur le prétexte de cette délibération d'anticiper et de mettre en avant ce qui selon vous est le bilan glorieux de votre reprise en gestion directe de cet équipement sur la méthode monsieur le maire je veux vous dire notre profond désaccord avec cette manière de faire il y a un ordre du jour si vous avez la possibilité de le modifier mais sur le plan des principes sur le plan du respect des différents groupes je trouve que ce n'est pas convenable de changer à ce point l'ordre du jour et d'une délibération assez formelle et administrative de vouloir en fait d'en faire une opération de communication cela n'est pas tout à fait convenable je voulais le dire en tous les cas ce n'est pas notre conception du débat public mais chacun peut avoir la sienne incontestablement pour notre part le bilan nous le ferons le moment venu lorsque nous serons en possession de tous les éléments chiffrés bien sûr les dépenses cela a été évoqué par monsieur Bertrand mais aussi les recettes parce que les dépenses on sait bien que puisque vous avez refusé la création d'un budget annexe nous savons les marges de manœuvre que la comptabilité publique vous permet pour dispatcher ces dépenses de ci de là par contre les recettes il faudra nous les montrer et cela les choses seront claires alors deux questions néanmoins puisque vous abordez au delà de cette délibération la gestion du palais des sports je voulais savoir selon dans quel cadre juridique vous aviez permis l'installation dans l'équipement du palais des sports pour plusieurs nuits pour un certain nombre d'organisateurs et puis un nombre important de participants dans la nuit du week-end où la ville de Grenoble a accueilli la manifestation alternativa parce que comme je n'ai pas vu que je sache de convention avec les organisateurs je voulais savoir selon quel cadre juridique cet équipement avait été mis à disposition première question et la deuxième question je voulais savoir si vous aviez bien réceptionné le règlement de l'organisation de la venue à Grenoble des Harlem Globetrotter M. Bertrand en a parlé je voulais savoir si de vos productions avaient bien effectué le règlement correspondant c'est une question simple benoite naïve évidemment vous n'en doutez pas venant de ma part et donc si vous avez bien perçu le règlement il serait possible de nous fournir les documents correspondants parce qu'après tout il est bien possible qu'il est réglé on ne sait jamais je vous remercie merci monsieur Safar oui pour continuer le questionnement j'ai écouté avec beaucoup d'attention Sadoc Bouzaïen intervenir je le remercie vivement en tant que conseiller régional sortant et ne me représentant pas je peux le dire de nous dire que grâce à la région Rhône-Alpes un nouveau souffle va souffler sur le cyclisme au moins grenoblois c'est vrai qu'elle a été très réactive très bien mais quand même j'ai juste une petite question on vote quoi ce soir soit on vote aussi ce que Sadoc Bouzaïen a présenté à ce moment là il aurait été tout à fait légitime qu'on ait un amendement y compris avec les appels à subvention en direction des autres ou alors on va le voter plus tard ce qui veut dire qu'on a présenté ce soir une délibération qui sera votée peut-être ultérieurement c'est un peu fort de café mais après tout pourquoi pas arrêtons cette discussion ici j'ai compris qu'il y avait surtout la volonté de dire que la pratique du cyclisme allait être renforcée et là il y a deux trois éléments dans l'intervention de Sadoc Bouzaïen qui mérite d'être précisé Sadoc Bouzaïen parle d'un état du parquet et de la piste dégradé or les derniers six jours devenus trois jours ont eu lieu en novembre 2014 avec quelques coureurs cyclistes qui sont quand même des professionnels qui sont couverts par des assurances personnelles et de leurs équipes jusqu'au coup à savoir que pour ces gens là aller courir et prendre des risques sur une piste dégradée excusez-moi du peu je pense que pas un seul d'entre eux ne serait monté sur son vélo donc quand la piste a-t-elle été dégradée le savons-nous je le dis d'autant plus que quand Klaus Affast avait répondu au Dauphiné libéré mon cher Klaus sur la remise des clés j'ai encore en mémoire cette phrase sur le thème tout était parfait on a récupéré un bâtiment dans un très bon état et avec si j'ai bien le souvenir en tête rien qui ne manquait ou quelque chose de ce style c'est de mémoire donc je peux me tromper mais c'était la philosophie de l'intervention donc je le dis d'autant plus aussi qu'après cette remise des clés il y avait déjà eu une première manifestation avec des cyclotouristes dans le palais des sports qui s'était d'ailleurs assez bien déroulé c'est ce que vous aviez déclaré ici même monsieur l'adjoint en charge des sports et que donc à l'époque on ne nous avait pas parlé de pistes ou de parquets dégradés donc il est important de dire ce qu'il est exactement en termes d'état des lieux parce que c'est une remarque pour ne pas dire une accusation assez grave sur le bâtiment tel qu'il vous a été remis donc pour ce qui nous concerne nous attendons évidemment et nous faisons confiance puisque Olivier Bertrand l'a plusieurs fois dit nous avons confiance en cette parole nous attendons le bilan il y aura forcément des bonnes et des moins bonnes nouvelles la soirée funk n'a pas été un grand succès mais il faut dire que le palais l'avait récupéré alors qu'elle devait avoir lieu au départ au stade des Alpes et que si mes renseignements sont bons c'est cette tournée qui nationalement n'a pas pris comme elle devait prendre ça arrive ça s'appelle les risques et il faut savoir les assumer pour ce qui est du reste aujourd'hui vous choisissez d'accueillir le plus de manifestations y compris non sportives dans les salons très bien particulièrement je regarde Ex Libris je pense que il faudra voir ce que donne l'organisation de ce salon là qui avait lieu auparavant dans les murs de l'ancien musée de peinture donc avec un cadre assez intéressant dans un cadre qui n'est pas dédié à ce type de manifestation pourquoi pas là aussi ça peut permettre après tout de faire tomber quelques barrières et de faire en sorte que des gens s'y rendent alors qu'ils n'osaient pas franchir les portes de l'ancien musée de peinture pourquoi pas on peut toujours tenter ce genre de choses nous aurons besoin donc d'un bilan nous nous maintiendrons notre vote c'est à dire qu'il n'est pas question de ne pas donner l'accord au déroulement des manifestations mais nous redemandons évidemment que très rapidement ce bilan là nous soit présenté y compris dans ses difficultés pour que nous puissions les analyser les regarder et savoir quel est l'avenir de ce bâtiment qui est un bâtiment emblématique de la ville de Grenoble merci monsieur Bertrand oui quelques éléments de réponse notamment sur la première question de monsieur Chamussy sur les recettes je rappelle que nous avons voté au mois de juillet une grille tarifaire avec une utilisation du palais des sports sur différents modes événements sportifs ou non sportifs avec billetterie ou sans billetterie et en fonction aussi des jauges et donc dans cette grille tarifaire il y a la réponse au moins une partie de la réponse à votre question et nous sommes amenés dans cette délibération à compléter cette grille tarifaire c'est une partie de la délibération avec justement les réunions sportives amateurs sans billetterie c'est le bas de la première page à hauteur donc de location de la salle 1334 euros hors taxes pour ce type de manifestation en ce qui concerne le fait que ces recettes rentrent parce que j'ai bien compris votre remarque sur le fait qu'effectivement certaines prestations n'ont pas enfin en tout cas certaines recettes ne sont pas encore rentrées en comptabilité auprès de la ville mais elles vont l'être moi je le dis puisque j'ai eu encore les programmateurs au téléphone donc je sais qu'elles vont rentrer il n'y a pas de soucis sur le fond ils vont nous payer donc avant la fin de l'année l'argent sera encaissé par la ville de Grenoble en ce qui concerne Alternatiba je ne sais pas si vous êtes allé voir où était réellement l'association Alternatiba au palais des sports ils n'étaient pas dans l'enceinte dans la partie fermée du palais des sports mais sur une salle annexe qui donne directement sur l'extérieur donc ils n'avaient pas accès à ce qu'on appelle l'ERP enfin l'établissement recevant du public nécessitant les moyens mis à disposition ce qu'on appelle un SIAP un régisseur etc donc c'était une salle annexe qui ne nécessitait pas de passer par la grille tarifaire que nous avons adoptée qui concerne les manifestations qui ont lieu à l'intérieur même du palais des sports enfin sur la partie parquée et tout ce qui concerne le vélo je laisse répondre Sadoc Bouzaïen c'est vrai que j'ai pas voulu faire de polémique parce que le constat de l'état de la piste a été fait étant donné il y a des parties qui étaient couvertes dont on avait les photos sous les couvertures en haut de la piste et c'est vrai qu'on a été amené à trouver à faire des réparations pour la première manifestation de cyclisme et aujourd'hui le programme et le devis il est là pour réhabiliter cette piste la pensée et la faire le nouveau traçage pour le périscolaire pour les lycéens et surtout le lycée à Dargouge qui est intéressé nous considérons qu'il y a des lattes à changer il y a une fragilité qu'on n'a pas découvert sous la moquette qui couvrait en haut étant donné qu'il y a aussi un coût de finuit qu'on a réparé la première fois donc pour avoir plus de sécurité et être conforme au règlement de la fédération pour l'utilisation de cette piste une somme aujourd'hui une estimation est donnée à 135 140 000 euros de réparation de pensage et de mise en état qui était évaluée par des entreprises spécialisées envoyées par la fédération française de cyclisme voilà ce que je sais allez monsieur Safar je vais être très bref monsieur le maire d'abord je remercie Sadoc Bouzeyenne du détail de sa réponse ce qu'il dit est quand même grave non non mais attendez ça veut dire que devant le conseil municipal vous nous dites que l'association qui gérait auparavant le palais des sports a donc remis à la ville une piste en mauvais état est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça donc si c'est ça c'est la première fois qu'on nous le dit aussi clairement c'est dit ce soir au conseil municipal nous l'entendons mais c'est pas anodin comme remarque mais je vous crois monsieur Bouzeyenne je vais pas vous demander si c'est vous qui avez détruit la piste je n'irai pas jusque là mais franchement ce que vous dites est quand même assez sérieux c'est entendu à vous ne vous inquiétez pas comme le dit mon voisin il s'agit de cyclisme mais pas de ping pong allez donc s'il n'y a plus d'intervention on peut allez je mets cette délibération sur le palais des sports aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicains républicains UDI société civile Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibérations adoptées je vous remercie nous abordons maintenant les délibérations portant sur la ville émancipatrice la délibération numéro 5 sur les rencontres du cinéma de montagne un mot oui il s'agit d'une délibération dans la forme relativement classique c'est à dire que c'est une délibération qui vise à acter les partenariats que nous nouons avec différentes collectivités locales ou différentes associations clubs de montagne ou différents partenaires privés qui sont intéressés par cette manifestation qui je le rappelle bascule au palais des sports à la mi-novembre ça va donc nous permettre de continuer à contribuer à l'équilibre économique et à la diversité des activités qui seront présentées dans le cadre du palais des sports qui vivra donc 5 jours plein avec je l'espère un public aussi nombreux que celui que nous avions antérieurement au sommum voilà merci des interventions cette délibération non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 6 porte toujours sur les rencontres du cinéma de montagne pas d'intervention je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote républicain UDI sous-décivil pardon qui vote contre qui vote pour Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes délibération adoptée la 7 il s'agit du programme 2015 pour les projets de réussite éducative le PRE donc qui touche les 16-18 ans de la ville de Grenoble y a-t-il des interventions monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues merci excusez-moi de paraphraser Cicéron dans sa première catilinaire mais madame la première adjointe j'ai quand même envie de vous dire jusque à quand enfin vous allez nous enfumer avec un tel verbiage excusez-moi j'ai lu le détail de la délibération et je me demande à qui vous parlez parce que je n'y comprends plus rien j'ai beau être à Bac plus 7 je n'y comprends rien alors excusez-moi je vais non mais vous en doutez un petit peu alors je vais quand même vous lire les textes et vous me direz ce que vous y comprenez la mise en place d'un PRE présente un double intérêt d'une part optimiser la mobilisation des ressources existantes grâce à l'implication des partenaires et d'autre part inventer des actions complémentaires sur mesure grâce aux moyens supplémentaires mobilisables dans le cas de ce dispositif je continue il s'agit de constituer une équipe pluridisciplinaire de soutien avec les différents partenaires impliqués dans ces problématiques et doter cette EPS de moyens d'action humains recrutement d'un ou plusieurs référents de parcours pour l'accompagnement des jeunes sur les terrains en lien avec les professionnels du droit commun alors les professionnels du droit commun expliquez-moi bon je suis un petit peu vache madame Martin j'en ai conscience mais franchement ce que l'on voudrait ce que l'on voudrait très simplement les gens qui sont sur les bancs du public les gens qui nous regardent par internet ils ne sont pas contre les plans de réussite éducative et nous non plus le mois dernier je crois que vous n'étiez pas là mais nous avons voté et sans restriction le plan de monsieur Malbet sur la construction de 54 classes on a bien conscience que l'éducation c'est fondamental mais est-ce que vous pourriez dire aux élus de base ce qu'il y a là-dedans voulez-vous faire des cours supplémentaires dans certaines matières voulez-vous encourager les gens à suivre des formations à faire des stages c'est du concret qu'on voudrait connaître voilà le sens de ma question pourriez-vous redescendre de deux trois marches et expliquer avec des mots simples ce qu'il y a de concret là-dedans et autre chose ce que nous aimerions connaître aussi c'est le retour d'expérience de ce dispositif puisque ce n'est pas la première fois a priori qu'il est mis en oeuvre donc qu'est-ce qu'il y a de concret qu'est-ce que vous connaissez de concret et de positif dans le retour de ce système voilà tout simplement merci pardon vas-y madame Martin oui 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 on va s'arrêter là une seconde effectivement le système scolaire et universitaire va très mal parce que au vu du niveau de diplôme que vous paraissez annoncer si vous n'avez pas compris ce que signifiaient ces phrases oui je suis très très inquiète et ça n'est pas un PRE 16-18 dont on a besoin mais un PRE sans nul doute un peu plus large qu'est-ce que ça veut dire cette affaire là ça veut dire que le dispositif de réussite éducative jusqu'à maintenant enfin jusqu'avant la mise en oeuvre de cette expérimentation qui doit dater de deux années concernait les enfants les ados jusqu'à 16 ans bien globalement le dispositif il est simple une équipe pluridisciplinaire de soutien comme son nom l'indique c'est donc une équipe pluridisciplinaire c'est-à-dire qui représente des interventions professionnelles de nature différente par exemple un éducateur spécialisé par exemple un enseignant qui jusqu'à plus simple informé n'intervienne pas de la même manière donc il y a la constitution au travers d'une personne d'une mise en mobilisation d'un certain nombre de professionnels autour de situations individuelles repérées de jeunes gens qui ont donc entre 16 et 18 ans qui sont plutôt dans nos quartiers prioritaires et qui à côté du droit commun donc en plus du droit commun le droit commun par exemple de l'éducation nationale le droit commun que représente par autre exemple la mission locale ont néanmoins au vu de leur situation besoin de soutien d'action d'accompagnement qui soit plus important sur les 16-18 évidemment et cela se construit aussi en lien avec la mission locale mais on sait bien qu'un certain nombre de ressources peuvent exister comme celle-ci mais que pour autant il y a des marches à franchir et parfois que vous le vouliez ou non les jeunes gens ont besoin d'être accompagnés pour aller vers cette issue donc sur les 16-18 qui concernent plus particulièrement dans cette classe d'âge ceux qu'on considère comme les décrocheurs c'est-à-dire ceux qui ne sont plus en formation quel que soit ce type de formation donc on repère un certain nombre de situations individuelles via le responsable de l'équipe pluridisciplinaire de soutien un travail est mis en place pour accompagner alors évidemment en fonction de la situation cette personne et l'approcher le plus de la formation voire de l'emploi en définitive c'est relativement simple ce qui serait plus pertinent comme question à poser c'est pourquoi sommes-nous aujourd'hui dans une situation où il faut sans cesse d'une certaine manière inventer des dispositifs nouveaux contractuels pas pérennes dans le temps sur lesquels on a tous sur lesquels nous avons tous une inquiétude quant à leur financement futur par exemple sur les plus jeunes on a vu fin mars arriver une nouvelle de baisse de 37% sur le dispositif de réussite éducative alors qu'y compris les équipes étaient en place et suivaient et suivaient donc les jeunes gens la question c'est plutôt celle-ci et là je suis on pourrait et là effectivement il y a un certain nombre de choses à dire qui ont trait essentiellement à l'austérité et au retrait qu'on donne à nos services publics à commencer par ceux de l'éducation nationale tout simplement pour qu'ils puissent créer les conditions pour que l'ensemble des enfants des ados des jeunes puissent construire des parcours de réussite on n'en est pas là c'est ainsi donc on cherche de façon opportune bien sûr voire opportuniste au bon sens du terme à aller chercher les moyens là où ils sont pour pouvoir mettre en oeuvre ce qu'il y a à mettre en oeuvre sur ces situations-là voilà merci monsieur Barbier monsieur le maire merci juste une explication de vote assez rapide je suis désolé je voulais intervenir avant la première adjointe j'ai pas eu le temps de lever la main mais elle a apporté globalement les réponses aux questions que je voulais poser donc ça change pas grand chose du coup juste une explication de vote c'est vrai que la délibération pardon en elle-même je rejoins ce qui a été dit elle était à mon sens pas très claire sur les objectifs c'est pour ça que nous on avait fait le choix de s'abstenir sur cette délibération non pas qu'on soit contre ce qui est a priori proposé il n'y a pas de soucis là-dessus on est tous pour effectivement des projets de réussite éducative pour les jeunes quel que soit leur âge donc voilà la délibération à mon sens ne mettait pas assez en évidence les projets que vous vouliez faire à travers celle-ci en attendant notre vote malgré les explications de madame Martin restera un vote d'abstention parce que sans être d'un naturel très méfiant on n'est pas sûr encore de enfin vu que c'est la première on préfère voir les fruits un an plus tard avant d'avoir une position sur ce sujet très bien c'est dommage parce que mais bon après tout vous avez bien raison on n'est pas obligé d'être enfermé dans des logiques idéologiques permanentes mais c'est un dispositif qui a été fondé par Nicolas Sarkozy donc vous avez raison de vous méfier a priori oui peut-être et nous avons dépassé cette méfiance vous voyez pour porter ce dispositif de réussite éducative malgré tout allez je mets cette délibération numéro 7 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc le Front National les Républicains ce sera transmis UDI et SOS étés civils qui votent contre et qui votent pour donc le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes nous transmettrons ce soutien massif de ces deux groupes à monsieur Sarkozy et la suspicion méfiante de son mouvement délibération numéro 8 elle porte sur une mise à disposition de locaux qui ne prend pas part au vote sauf s'il y a des interventions pardon mais non donc je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre abstention du Front National qui est contre qui est pour les Républicains UDI et SOS et civils rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 9 porte sur des attributions de subvention aux associations socioculturelles et aux associations de jeunesse et aux associations ressources des prises de parole non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée la 10 c'est les bourses BAFA il y a des bourses dans le cadre du fonds initiative jeunesse les interventions non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote vote séparé très bien donc je vous laisse l'annoncer monsieur Cazenave abstention sur le FIJ et le reste pour très bien donc vote pour sur les bourses BAFA abstention sur le fonds initiative jeunesse des républicains UDI société civile c'était pas Sarkozy ça non pas tout il a fait beaucoup de choses mais pas tout je n'irai pas je remonterai pas là on me dit que ça pourrait être Jacques Chirac mais je ne voudrais pas vous enfermer dans allez je reprends le vote qui est contre qui est pour Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement citoyen de la gauche et écologistes délibération adoptée la délibération numéro 11 elle porte sur l'occupation du domaine public et donc pour le stade Lédiger avec le FCG la SASP du SCG des prises de parole monsieur Safar oui monsieur le maire c'est connexe je suis désolé mais avec ce que nous lisons entendons parfois même sans qu'on l'ait sollicité entre les deux grands clubs que sont le FCG et le GF38 j'ai une simple question où en sommes-nous aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un état des lieux très précis des choses il y a quand même eu des noms d'oiseaux qui ont circulé qui n'étaient pas très agréables dans une situation où la question d'un deuxième stade et de son utilisation se repose très clairement donc comment tout cela est-il anticipé et travaillé dans le moment moi c'est la seule question que j'aurais envie de vous poser point barre voilà oui la question d'un deuxième stade effectivement a été remis à l'ordre du jour puisque nous avons vu que monsieur Chamussy proposait effectivement de construire un deuxième stade mais au-delà de cela et au-delà de l'aspect sportif parce qu'où on en est l'aspect sportif ce week-end était un mauvais week-end où nos trois équipes hockey, rugby et football ont perdu mais le foot métropolitain féminin a gagné donc oui il y a un espoir mais au-delà de ça blague à part les relations et la cohabitation a été acceptée je prends la parole sur ce dossier bien que ce soit un dossier métropolitain mais effectivement j'ai été au cœur je crois de la cohabitation entre les deux clubs au stade des Alpes pour utiliser ce stade des Alpes les doublons se montent à environ deux ou trois par saison c'était deux l'année dernière je crois que c'est à nouveau deux de championnat là lors de chaque doublon il y a des discussions nous avons également comme solution de repli obtenu l'homologation du stade Lédiger pour les matchs de football du GF38 donc il y a une solution de repli du GF38 mais comme vous avez pu le lire comme nous dans la presse cette solution ne semblait pas leur convenir pour des questions peut-être que ce n'était pas assez habillable on va dire pour un match pour accueillir les partenaires du GF38 et les supporters du GF38 c'est leur choix on a pu lire également dans la presse à la suite de la conférence de presse du FCG vendredi soir que les opportunités étaient ouvertes pour trouver une solution qui convienne à tout le monde pour ce match ce premier doublon de la saison qui aura lieu dans une dizaine de jours donc pour faire simple l'année dernière les épisodes de doublon n'ont pas posé de soucis cette année manifestement avec les le prestataire peut-être qu'il y a eu quelques difficultés mais il n'y a pas d'inquiétude sur le fond sur le fond je rappelle que la cohabitation multisport ou la cohabitation de deux clubs pratiquant le même sport dans un stade est quelque chose qui se développe et c'est le cas du Bayern Munich avec les deux clubs de foot c'est le cas des clubs de rugby et de foot en Angleterre de plus en plus et je suis persuadé et je reste convaincu que c'est ce modèle là un modèle un peu plus sobre en argent public un modèle un peu plus sobre ou même en argent privé qui se développera dans les années à venir et nul doute que les discussions autour des trains de vie du football en ce moment amèneront peut-être là aussi les fédérations l'UEFA et la FIFA à accepter des choses qu'aujourd'hui ils ont l'air de ne pas voir d'un bon oeil en termes de cohabitation monsieur Cazeneuve et monsieur Safar qui voulaient reprendre la parole je crois oui simplement pour dire que nul ici n'a réclamé la construction d'un autre stade je crois que vous avez mal lu ce qui a été dit mais je crois qu'il a surtout pas besoin d'un porte-parole quand il a quelque chose à dire non ce que nous pensons c'est que et on l'a dit depuis le début c'est que la cohabitation restera difficile et que les problèmes se poseront à nouveau et que à tout le moins on ne peut pas se dispenser d'avoir une réflexion sur la manière de faire que les diguers puissent être effectivement à un stade de repli et que ça n'est pas qu'une question de packaging c'est aussi une question d'état de la pelouse c'est tout un ensemble et donc je crois qu'on ne pourra pas comme ça d'un revers de main considérer que les problèmes se régleront tout seul on aura à y revenir nous le verrons dans le futur sur l'état de la pelouse je peux vous confirmer que le match Grenoble OM Olympique de Marseille du football féminin qui s'est déroulé à l'édiguerre a montré que la pelouse était en parfait état et donc tout va bien de ce côté là et d'ailleurs je crois que la qualité de cette pelouse et du travail qui avait été ce que disait le GF38 ce n'est pas du tout ça c'était que c'était plutôt l'enveloppe et le fait qu'ils ne souhaitaient pas accueillir leurs spectateurs et leurs partenaires dans un stade qui est aujourd'hui relativement aux couleurs effectivement du rugby qu'il a occupé ces dernières années depuis que la cohabitation football-rugby qui je le rappelle a duré un certain nombre d'années dans ce stade des diguères avec le football et le rugby en deuxième division nationale donc ils ont déjà pratiqué cette cohabitation sur une durée extrêmement longue monsieur Safar voulait rajouter un mot non parce que je vois votre bouton clignoter très bien donc je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient les républicains UDI sous l'été civil le Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée je vous remercie la 12 porte sur un avenant financier à la convention générale d'objectifs avec la SPTT pour l'athlétisme pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie la 13 les opérations les samedis du jogging avec le le GUC athlétisme qui se déroule d'ailleurs ici qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour délibération adoptée à l'unanimité Front National j'ai pas vu votre vote pour unanimité délibération numéro 14 elle porte sur le complexe de tennis donc de la rue du repos et la convention d'occupation du domaine public là aussi avec le Grenoble Tennis et la SRL Evangios y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité libération adoptée la 15 la convention de dépôt avec le centre national d'art plastique pour l'installation de la sculpture les racines du mal de Faustino dans le square des fusillés pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 16 c'est les conventions de partenariat entre le musée de Grenoble et les ZAD l'école d'art et de design Grenoble Balance ainsi que le centre médical de Rocheplan qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 17 c'est des conventions de mise à disposition de locaux pas de questions si monsieur Breuil oui monsieur le maire effectivement je crois que les gens sont très contents d'avoir plusieurs associations culturelles qui interviennent dans le domaine de la musique et la musique classique en particulier mais je crois qu'il faudrait quand même que les gens sachent bien ce qu'est la salle Morio c'est une salle qui est nettement plus petite qu'ici qui fait à peine 3 mètres de plafond on nous dit qu'elle fait 175 mètres carrés je ne l'ai pas vraiment mesuré mais je pense que c'est à peu près ça vous avez sur place deux pianos vous avez les timbales vous avez la place pour le chef de chœur ou le chef d'orchestre c'est à dire qu'à la limite il reste 120 mètres carrés pour les musiciens et vous avez une jauge de 120 personnes donc je vous laisse imaginer les conditions de confort pour répéter chœur et orchestre dans cette salle Morio alors il y a d'autres salles il y a d'autres salles sur la ville de Grenoble par exemple l'espace 600 à la ville neuve est-ce que Madame Bernard vous le savez sûrement mieux que moi est-ce qu'il n'y a pas des créneaux de disponibles parce que je peux vous assurer que lorsque vous faites un opéra avec les chœurs les solistes et l'orchestre dans la salle Morio c'est plus possible est-ce qu'il n'y a pas des salles un peu plus grandes un peu plus adaptées pour faire cela je pense en particulier à ce qui se passe dans une petite commune comme Fontaine c'est pas une commune très riche mais à chaque fois qu'ils peuvent ils font répéter leur petite orchestre et leur petite chorale ça fait 25 personnes tout compris dans la salle la source et quant à l'auditorium des bases vous le connaissez sûrement moi aussi pour une ville de 10 000 habitants c'est spectaculaire donc est-ce qu'il n'y a pas maintenant vu la dynamique de cette politique en matière musicale et culturelle est-ce qu'il n'y a pas des salles qui pourraient ponctuellement accueillir ces formations madame Bernard merci monsieur Breuil vous le savez certainement puisque vous êtes musicien que toutes les associations ont accès à toutes les salles mais il suffit d'en faire la demande le théâtre municipal par exemple ouvre ses portes aux pratiques maintenant et a encore des créneaux l'espace 600 par contre est un espace qui est mis à disposition d'une association pour son projet autour du spectacle vivant plutôt en direction de la jeunesse donc c'est pas à la ville de demander aux associations qui ont un lieu de le mettre à disposition mais toutes les associations le font déjà très bien la salle Morillo est dans un état certes dans son jus comme on peut dire mais je crois que beaucoup d'orchestres y ont du bon temps et on peut prôner le bien vivre même pour la musique je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 17 adoptée la 18 c'est des avenants pour les associations du secteur culturel pas d'intervention si madame Agoubian oui merci monsieur le maire de me donner la parole en fait je profite de cette délibération pour élargir un petit peu sur les différents aspects des cultures à Grenoble donc que l'on ne me parle plus de co-construction que l'on ne me parle plus de culture par tous et pour tous car la réalité est tout autre la réalité c'est la déculture la déconstruction la désolidarisation du monde culturel grenoblois vous avez créé la désillusion je pense à toutes ces personnes à qui vous avez promis qu'une fois élus à la tête de Grenoble tant de changements seraient possibles ils ont cru en vous ils ont cru à vos déclamations humanistes ils ont cru à vos serments que chacun trouverait sa place et qu'aucun ne serait jamais lésé sombre réveil pour ces citoyens qui viennent de comprendre votre double discours ils ont compris votre stratagème de renvoyer dos à dos les amateurs aux professionnels les citoyens aux programmateurs de salles et aux créateurs divisés pour mieux régner on donne un peu pour qu'il n'y ait pas trop de révolte et ainsi on musèle pensant à servir c'était sans connaître la force et la foi de ce monde culturel grenoblois en 18 mois vous n'avez pas fait mieux avec moins mais vous avez fait pire dans votre coin et qu'on ne me parle plus non plus de baisse de dotation de l'état brandi tel un bouclier face à chaque attaque rengaine trop souvent entendu ce bluff ne marche plus les grenoblois ne vous ont pas élus pour entendre ces jérémiades ils vous ont élus pour que vous mettiez en oeuvre tous ces changements promis et pour l'instant ils sont juste déçus tout comme moi oui très déçus à vous entendre au dernier chantier des cultures cette magnifique histoire de co-construction était une réussite exceptionnelle c'était émouvant limite on y a cru vous vous êtes donné la parole les uns les autres un vrai meeting un show tentant vraiment de monopoliser l'auditoire pour ne pas affronter les mécontentements jouant la montre jusqu'à oser projeter une suite sans cohérence d'image sur une bande son douteuse quel gâchis et puis enfin arrive le moment où n'en tenant plus face à tant d'indécence les déçus les oubliés ont osé lever le doigt et prendre la parole douloureuse attaque frontale mais tellement juste et bien dite et les comités d'avis et de suivi quelle arnaque ces séances d'échange où pendant 9 heures d'affilée nous parlions échangions essayant de trouver une nouvelle manière de faire du bluff poudre aux yeux médiatiques nous étions simplement là pour vous donner un blanc-seing sur votre politique restrictive la preuve vous n'avez jamais voulu que nos arguments divergents soient retranscrits quel manque de sincérité pour ces membres comme qui qui comme moi ont appris par le dauphiné votre décision unilatérale de transformer le tricycle en régie directe c'est ça votre co-construction ni les membres bénévoles du tricycle ni les élus siégeant au comité d'avis et de suivi ni les citoyens référents ou experts n'ont eu leur mot à dire comment pouvez-vous anéantir ainsi une structure qui depuis 5 ans n'a eu de cesse de prouver qu'elle était plus que compétente en son domaine qui a su fidéliser un public avide d'expérimentation et de rencontres théâtrales contemporaines une structure bénévole dans son organisation la création théâtrale est aujourd'hui en deuil grâce à vous nous vous demandons avec la plus ferme volonté de revenir sur votre décision unique et de permettre au tricycle de continuer à servir la création théâtrale par respect pour son public par respect pour ses bénévoles par respect pour vos engagements électoraux les membres de ces comités ne sont pas des accessoires que vous pouvez utiliser et jeter à votre guise votre co-construction dans son ensemble a trouvé son terme les grenobois ne sont plus dupes mon groupe rassemblement de gauche et de progrès ne participera plus à ces instances la confiance est rompue nous vous laissons l'entière responsabilité de vos décisions notre indépendance retrouvée marquera d'autant plus notre extrême vigilance sur vos choix politiques merci madame bernard pour répondre à cette indépendance retrouvée merci monsieur le maire certainement beaucoup moins de lyrisme mais c'est vrai qu'en ces temps de campagne chacun y va de sa parole plus forte plus politique alors qu'effectivement cette municipalité s'attelle à ses engagements ils étaient au nombre de cinq qu'elle avait proposé au grenoblois mais je vais revenir sur le point du tricycle puisque ce n'est pas vraiment la délibération mais c'est un peu la coutume au moins pour ce groupe politique de profiter d'une délibération pour parler d'un autre sujet mais pourquoi pas le tricycle cette association d'artistes bénévoles installée par la municipalité précédente sur deux lieux mis à disposition gracieusement le théâtre 145 et le théâtre de poche cela depuis quatre ans cette expérimentation et je l'ai dit ici c'est dans le procès verbal même des communiqués de presse effectivement leur bilan est bon alors après j'entends madame Agobian parler de bleuves de mascarades de jérémiades quand on parle d'argent ça me fait doucement sourire j'espère madame que vous allez demander à notre premier ministre d'arrêter de faire des baisses de dotation aux villes et comme ça nous arrêterons nos jérémiades donc pour en revenir au tricycle c'est bien parce que cette ville malgré les baisses de dotation ne veut pas fermer de salles à l'inverse de votre précédent exécutif qui a fermé le Rio cette municipalité là ne fermera pas le 145 et le théâtre de poche alors j'entends que vous serez absents de nos travaux et pourtant nous faisons une place toujours et certaine au travail avec les oppositions les lieux ne sont évidemment pas les lieux politiques nous l'avons dit à de nombreuses reprises les lieux politiques sont ceux de la commission ville émancipatrice ou de ce conseil municipal mais les comités d'avis sont un lieu où avec des grenoblois volontaires tirés au sort et des personnes qualifiées nous tentons effectivement d'engager non pas une co-construction mais de la mettre autour de la table les problématiques d'objectiver la subvention donc l'association le Tricy qui est informée depuis le 30 septembre et je dirais les membres qui ont bien construit avec nous dans le cadre du comité d'avis c'est à dire les grenoblois tirés au sort et les personnes qualifiées mais je n'avais pas convié effectivement les oppositions au vu de certaines au vu de certaines changements c'est à dire dans le comité d'avis on a un travail constructif et puis effectivement sur les lieux de débat on dit exactement l'inverse que l'on a pu dire dans le comité d'avis donc nous avons travaillé avec eux et nous sommes arrivés effectivement à structurer la création artistique donc nous allons pardon mettre en place un fonds d'aide à la création et là il n'y aura pas de politique pour décider à l'inverse aussi d'autres municipalités quelques bords que ce soit dans n'importe ville que ce soit où l'ingérence existe donc cette ville effectivement va tenter une nouvelle expérimentation le collectif Tricycle aura les moyens de finir la programmation qu'ils ont annoncée jusqu'au mois de juin 2016 ainsi et pourront rester jusqu'en juillet et août et bien évidemment c'est dans le cadre du nouveau projet du théâtre municipal ouvert à la scène locale départementale régionale et nationale c'est dans bien ce cadre là avec le nouveau projet d'établissement du théâtre municipal que ces trois lieux que ces trois lieux ainsi qu'un fond d'aide à la création vont rester ouverts au spectacle vivant et vous imaginez bien madame Agobian que ce ne sont pas les élus qui vont aller danser sur scène ou faire de la musique merci monsieur Safar oui monsieur le maire mes chers collègues tout d'abord si vous permettez nos remarques sur la forme c'est quand même extraordinaire d'entendre que madame Agobian aurait profité d'une délibération pour parler d'un sujet connexe vous venez exactement de faire la même chose en tant que majorité municipale sur le palais des sports de qui se moque-t-on de qui se moque-t-on la deuxième chose sur la forme vous pouvez penser ce que vous voulez du lyrisme d'Anouche qui est une élue engagée qui est une élue qui fait son travail le ton méprisant qui consiste à balayer d'un revers de main le ton qu'elle utiliserait de qui là aussi vous moquez-vous de qui vous moquez-vous personne ici n'a inventé le malaise du milieu culturel il est éclatant en un an et demi personne ici et puisque madame Bernard vous faisiez état du Rio j'ai bien connu ce dossier ne vous dira le contraire c'est pas notre majorité ou la majorité précédente c'est la majorité dans laquelle vous étiez et à l'époque vous ne l'avez pas quitté certes vous avez voté contre mais à un moment il faut aussi savoir assumer les uns et les autres le fait que si on est vraiment en désaccord total on quitte les équipes dans lesquelles on est moi je ne veux pas ici ce soir laisser continuer le ton qui est adopté à chaque fois qu'Anouche Agobian ou une autre intervient sur le dossier sur lequel elle travaille je le dis d'autant plus qu'un journal très connu issu de votre majorité se permet de l'attaquer à dominem avec ma collègue Marie-Josalla sur le fait que leur incompétence ne justifierait pas leur faible émolument au sein du conseil municipal lisez le journal de la DES et vous verrez à quel point l'attaque est élégante évidemment on ne se concentre d'ailleurs que sur les femmes c'est peut-être une question un peu plus simple à régler alors vous dites que sur le tricycle tout va bien et que finalement ah oui ça ne vous plaît pas mais c'est la réalité et que finalement et que finalement ils pourront continuer à travailler jusqu'à cet été tout en nous disant d'ailleurs que leur bilan est bon il y a donc une contradiction forte ce soir et il faudra bien qu'à un moment elle soit levée sur ce que vous voulez faire en matière de politique culturelle vraiment n'oubliez pas qu'au moment où nous avons voté le comité d'avis en 2014 au cours d'un débat ici au conseil municipal en juillet qui était un débat dense long nous avions choisi en effet de le rejoindre et de faire confiance alors que beaucoup de questions se posaient déjà à ce moment là et parce que vous aviez pris la parole madame Bernard en nous disant je serai attentive à ces questions et j'y veillerai personnellement nous avions décidé non seulement de voter la délibération mais de faire partie de ce comité dont il est question ce soir donc le fait que après une discussion commune nous prenions la décision de ne plus en être n'est pas anodin parce que nous ne voulons pas en effet donner l'impression de servir d'alibi ce qui est trop souvent l'impression qui est la nôtre à des décisions qui ne sont pas suffisamment préparées discutées non seulement avec les élus ça à la limite on a commencé à comprendre que ce n'était pas vraiment le souci ici mais avec les acteurs premiers concernés qui se plaignent tous de la même chose une absence de méthode et le fait qu'ils apprennent les décisions une fois qu'elles sont prises on peut prendre les dossiers les uns après les autres c'est ce qui revient en permanence donc c'est une alerte une alerte claire qui mérite autre chose je pense que cette espèce de revers de main désagréable sur le fond et sur la forme si c'est l'attitude que vous choisissez d'avoir très bien d'entacte et bien nous nous passerons aussi à une autre tonalité sur ce dossier là et je pense que personne n'a rien à y gagner monsieur Chamussy chacun bien sûr a son agenda et il est bien légitime qu'une majorité municipale est le sien vous êtes monsieur le maire le président de séance vous définissez l'ordre du jour acceptez que les oppositions aient une vision différente des priorités et leur propre regard sur ce qui fait l'actualité de la ville et c'est vrai que ce soir lorsque l'on compare l'ordre du jour avec les sujets qui font l'actualité de Grenoble il y a de notre point de vue un décalage de ce point de vue ne nous choque pas nous ne sommes pas choqués par le fait qu'une élue quelle qu'elle soit sur la base d'une délibération qui traite des questions culturelles pose des questions face part de son sentiment nul ne peut contester que la question du devenir du collectif tricycle soit un sujet d'actualité et au fond qui pourrait considérer que le conseil municipal de Grenoble est illégitime pour débattre des sujets qui sont l'actualité de Grenoble je crois que c'est une conception du débat public qui devrait nous rassembler ça en tous les cas c'est notre point de vue sur le fond encore que on va d'abord rester encore sur un aspect de forme c'est vrai que c'est choquant d'apprendre par la presse qu'une décision a été prise ça ne remet pas en cause votre capacité à l'apprendre bien évidemment vous avez été élu vous êtes l'égo dans vos fonctions et vous avez le pouvoir de prendre les décisions que vous prenez mais là aussi on peut être surpris du fait que l'assemblée communale le lieu du débat démocratique par excellence ne soit pas saisi de ces questions de gestion d'équipement aussi importants pour une ville comme Grenoble avec la dimension culturelle qui est la sienne enfin vous pouvez considérer que par définition les propos de vos oppositions sont illégitimes sont critiquables parce que ils sont ils viennent de formations politiques opposées à ce que vous faites alors est-ce que cela vaut pour autant cela justifie pour autant de répondre de cette manière là j'ai un doute j'ai un doute et s'il ne s'agissait que de l'expression de vos oppositions seulement voilà chacun d'entre nous a pris connaissance des déclarations de Jean Cohn Jean Cohn qui a siégé dans cette assemblée dont chacun peut penser ce qu'il veut sur le plan des convictions politiques je crois me souvenir mais peut-être que je me trompe je crois qu'il vous soutenait au moment des élections municipales me semble-t-il bon il se trouve que Jean Cohn exprime avec ses mots avec sa verve avec son talent on le connaît on a eu l'occasion de l'entendre ici et je le dis d'autant plus que je n'étais pas toujours d'accord avec lui une divergence profonde une divergence profonde sur cette question de la reprise en gestion directe du 145 et du théâtre de poche il vous interpelle alors puisque vous ne voulez pas répondre à vos oppositions ce soir répondez à Jean Cohn qui vous a soutenu aux élections municipales et qui vous dit que vous faites fausse route sur ce dossier là il vous écoute j'en suis sûr allez pour peut-être passer sur cette délibération j'avais oublié monsieur Cazenave tout à fait oui je vais pas rassurez-vous je vais pas prolonger beaucoup les débats mais au-delà du côté assez désagréable d'avoir le sentiment ici qu'à nos questions il est répondu par des propos un peu sinon excessifs du moins souvent déplacés qui témoignent d'une forme de mépris assez désagréable moi il y a une chose qui me frappe parce que elle est transversale à tous les dossiers qui petit à petit commencent à faire l'actualité grenobloise cette actualité qui n'est pas d'ailleurs en débat au conseil municipal mais nous avons parlé tout à l'heure des commerçants du centre-ville qui découvrent alors que l'on discute avec eux depuis des mois que l'on veut co-construire que l'on veut concerter qui découvrent par la bande l'existence de projets dont on ne leur avait jamais parlé jusque là les culturels aussi se sont rebellés un peu pour les mêmes raisons qui étaient moi je fais partie du comité de suivi et d'avis donc on a l'impression qu'on discute de petites choses et puis que les décisions par ailleurs elles sont prises et elles sont imposées pendant qu'on nous amuse avec une pseudo-concertation et dernier exemple en date la concertation sur la rive droite de l'Isère avec l'union de quartier ou les habitants qui parlent d'une mascarade de concertation mascarade parce que on leur demande leur avis ils le donnent et on leur dit qu'il y a circulé il n'y a rien à voir on ne veut pas entendre votre avis donc il y a un vrai problème de méthode qui donne le sentiment aujourd'hui qui se répand pas seulement dans les oppositions ici mais qui est en train de contribuer à une prise de conscience dans la cité que en réalité tout ça n'est effectivement qu'une mascarade qu'on nous amuse avec des mots avec une pseudo-concertation et que pendant ce temps on prépare ses bombinettes en secret et voilà et ça ça n'est pas quelque chose de comment dirais-je de viable pour une démocratie locale ça n'est pas comme ça qu'on va faire une ville apaisée je suis désolé de vous le dire vous allez en faisant ainsi en continuant à travailler ainsi vous allez au contraire mettre le feu à la ville parce que les grenoblois n'accepteront pas d'être traités ainsi et vous allez préparer une révolte qui est en train de monter dans la ville notre prise de parole non je vais dire simplement que ce que j'ai entendu de la bouche de la jointe à la culture c'est bien la ligne qui est tracée aujourd'hui à la fois pour la politique culturelle et pour le tricycle donc laissons de côté les grands effets de manches les appels à la démission le grand justicier qui défend les femmes et posons-nous juste simplement sur cette interpellation qui est légitime sur ce qui anime effectivement l'actualité grenobloise autour du tricycle et c'est ce qu'a rappelé Corinne Bernard à savoir que ça s'intègre dans une politique cohérente autour du théâtre municipal ça s'intègre aussi dans une politique cohérente où le fond le soutien à la création passe à bien vocation à être détaché du choix de l'élu et à être géré par donc un comité ad hoc avec des personnes compétentes pour cela et que c'est bien l'objectif et bien de détacher cela du choix de l'élu puisque aujourd'hui les financements tirés par via cette expérimentation qui était de fait positive ça a été dit c'est que les compagnies reviennent à la ville pour demander des subventions en plus puisque ça ne suffit pas et donc finalement on se retrouve dans ce choix de l'adjoint à la culture qui dit oui ou non pour tel ou tel programme donc là on est bien dans une logique de avoir une politique cohérente englobante où il n'y a pas on va demander et faire un projet d'un côté et puis demander en fait la possibilité de vraiment faire le projet de l'autre côté à l'adjoint à la culture mais c'est dans cette direction que l'on va la deuxième chose c'est et je crois que c'est important de le rappeler dire que la baisse des dotations de l'Etat des 2015 2016 2017 ainsi que la montée en charge de la péréquation donc mise en place par l'Etat également qui prend aux villes riches indépendamment de la situation financière nous sommes dans une ville riche c'est réjouissant mais une ville qui était juste à l'équilibre financier en 2014 la ville la plus en difficulté financièrement des villes de plus de 100 000 habitants selon le directeur financier de l'ensemble de ces villes eux-mêmes donc nous sommes dans cette situation là et ces 21 millions il faut les comparer aux aujourd'hui 25 millions de subventions attribuées à l'ensemble du monde associatif qu'il soit sportif culturel environnemental ou d'autres intérêts généraux voilà l'enjeu important c'est qu'il y a à la fois cet enjeu de transformation forte qui est porté par l'adjointe et ça a été dit et qui est mis en oeuvre et en même temps une nécessité de faire des économies car dans cette transformation il nous faut pourtant exécuter un budget qui a été vous l'avez vu en 2015 déjà frappé de cette récession et qui le sera encore plus en 2016 et en 2017 et là où en 2015 la sobriété de l'équipe municipale sur la baisse d'anonymité sur la baisse de la suppression des voitures de fonction sur la division par deux des frais de communication sur les mesures un peu rationnelles qui ont été prises sur le mode de gestion du palais des sports ou autres ont permis de faire ces premières étapes il est bien clair que les étapes que nous avons devant nous pour le budget 2016 et le budget 2017 sont bien plus délicates et donc il faut poursuivre à la fois cet objectif de transformation qui est porté et qui a été réexpliqué par Corinne Bernard à l'instant tout en tenant un budget qui passe en fait dans l'équation budgétaire aujourd'hui de cette politique récessionniste dont nous voyons les effets ici comme ailleurs d'ailleurs à la fois sur le fonctionnement et à la fois sur la capacité d'investissement des villes les articles pleuvent en ce moment sur la baisse des investissements des villes et sur la situation financière des villes des métropoles et évidemment des départements je crois que cette politique culturelle là et je conclurai là dessus le débat sur cette délibération puisque c'est un débat qui déborde le cadre de cette délibération sur le débat culturel nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler puisque cela anime de fait la place grenoboise ça anime de fait le monde de la culture dans son ensemble car c'est le monde de la culture partout en France qui vit cette problématique et nul doute que ce conseil municipal aura l'occasion de refaire des débats à ce sujet je mets aux voix cette délibération numéro 18 qui ne prend pas part au vote il n'y a pas de soucis monsieur Safar vous avez 5 minutes merci monsieur Safar pour une explication de vote monsieur le maire une explication de vote et une explication de ce qui va se passer nous voterons bien évidemment la délibération il est hors de question de pénaliser les associations nous quitterons la séance ce soir parce qu'une fois de trop le ton qui est le vôtre celui de votre équipe n'est pas un ton adéquat dès ce soir ça continue dès ce soir dès ce soir et la question orale que nous avons posée et la question orale que nous avons posée vous aimez beaucoup visiblement la contradiction et le débat et la question orale que nous avons posée la tonalité de la réponse creuse au demeurant n'était pas la bonne nous allons donc quitter ce conseil vous laisser entre vous parce que visiblement vous y êtes beaucoup plus à l'aise vous avez de toute façon décidé que ce soir comme au dernier conseil municipal toute parole contredisant éventuellement ce que vous auriez à porter en termes de politique publique devait être contredite par des attaques encore une fois à dominème ce qui n'est pas le cas pour ce qui nous concerne donc nous vous laisserons après le vote entre vous merci écoutez monsieur Safar comme vous étiez absents lors des deux derniers conseils je crois que les interventions d'aujourd'hui étaient cousues de fil blanc et donc ce conseil prend acte de votre départ je mets donc cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicain UDI sous l'idée civile qui vote contre qui vote pour le rassemblement le rassemblement le front national le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée la délibération numéro 19 porte sur les remises gracieuses de dette y a-t-il des demandes d'intervention non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la délibération numéro 20 porte sur la convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Grenoble et l'association d'aide à domicile des personnes âgées y a-t-il des interventions donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour républicain oui donc unanimité délibération adoptée la 20 et qu'hier à cap de pont ne prend pas part au vote convention de mise à disposition temporaire de locaux entre la ville de Grenoble et l'association des habitants des géants à la ville neuve qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la délibération numéro 22 elle porte sur le renouvellement urbain à la ville neuve et la relocalisation du centre social des géants y a-t-il des interventions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée nous abordons maintenant une série de délibérations portant sur les rapports annuels des délégataires de services publics et des SEM et des entreprises publiques locales donc la délibération numéro 23 elle porte sur le rapport annuel du délégataire de services publics de stationnement en ouvrage alors madame Dornano oui juste pour vous dire que tout ce qui concernera les SEM toutes quand on votera nous nous abstiendrons étant donné que nous sommes dans aucune SEM alors donc nous nous abstiendrons sur tous ces dossiers voilà y a-t-il d'autres interventions non donc je mets ce rapport du délégataire aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour donc républicains et des délégations et des civils rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée le rapport 24 elle porte sur à nouveau le stationnement cette fois-ci il s'agit de Vinci des interventions non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote donc qui s'abstient Front National et les républicains et les délégations et les délégations et les délégations qui votent pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes des libérations adoptées la 25 c'est le rapport du délégataire donc on est sur des rapports 2014 rapport délégataire sur le stationnement du parc Chavant les interventions non je les mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National et Républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délégations adoptées la 26 porte sur les entreprises donc l'entreprise publique locale Inovia y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient alors ne prend pas part au vote les républicains UDI société civile ou uniquement vous à titre personnel en tant qu'administrateur du coup abstention du Front National abstention des républicains UDI société civile vote pour du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes à l'exception je crois de la présidente la délibération numéro 27 porte sur la société publique locale sagesse y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote donc la présidente qui s'abstient Front National Républicain UDI société civile qui vote contre et qui vote pour donc rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 28 porte sur l'entreprise publique locale territoire 38 monsieur Fristot voulait dire un mot intervention de forme je suis membre du conseil d'administration au titre de la ville de Grenoble et cette mention n'est pas portée à la délibération elle figure bien dans les éléments annexés mais cela manque il y a seulement Christine Garnier nous sommes deux pour la ville de Grenoble donc il faut un amendement en fait voilà très bien il faut un amendement technique je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc allez vous choisissez NPPV donc ne prend pas part au vote les républicains UDI société civile Front National et qui vote pour donc le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes l'amendement est adopté et je mets aux voix la délibération ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 29 porte sur la SPL ISER aménagement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National républicain UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 30 porte sur l'office du tourisme qui a été transféré depuis à la métropole mais je le répète nous sommes ici sur les rapports 2014 je le mets aux voix qui non monsieur Kana vous voulez intervenir ou c'est pour alors vous avez la parole oui j'avais j'avais une une question sur ce rapport parce que je vois dans ce rapport que l'office du tourisme s'est fixé pour objectif de figurer dans le top 5 des destinations en tant que congrès et j'ai l'impression qu'on vient quand même de très loin donc du coup je me suis demandé par quels moyens et sur quelle base de programmation quels étaient les au-delà de la stratégie au-delà de l'objectif ambitieux quels étaient les moyens mis en oeuvre pour atteindre cette ambition de figurer dans le top 5 des villes de congrès j'ai eu l'impression jusqu'ici en regardant la situation d'Alpexpo notamment qu'on était plutôt dans une posture assez défensive sur ces sujets et avec une vision en matière de tourisme qui historiquement d'ailleurs pas seulement parce que vous venez d'arriver a été sous-exploité largement sous-exploité à Grenoble alors qu'il s'agit là d'emplois qui sont pérennes non délocalisables qui nourrissent le tissu local et je reste un peu sur ma faim dans la présentation de ce rapport parce que je vois des beaux organigrammes je vois des tas de gens qui sont très contents de ce qu'ils font mais je n'ai pas perçu une stratégie précise pour atteindre cette ambition de figurer dans le top 5 des destinations congrès donc si quelqu'un peut me dire quelque chose là-dessus sinon il serait intéressant un jour que nous ayons un vrai débat là aussi sur cette question alors ce débat sur le tourisme il aura lieu évidemment à la métropole puisque c'est de sa compétence vous le savez depuis le 1er janvier 2015 monsieur Abfast tout à fait tout à fait c'est pour ça que nous pouvons en parler tout à fait nous pouvons en parler ici des deux axes que la métropole a fixé pour son office du tourisme le tourisme d'affaires d'un côté et le tourisme de loisirs de l'autre je crois que sur ces deux aspects nous portons assez largement le constat que Grenoble peut mieux faire monsieur Abfast vous avez la parole merci monsieur le maire mes chers collègues en effet le souhait de l'office du tourisme était et ça c'était déjà avant les élections au conseil municipal de porter Grenoble dans le top 5 sachant que nous partons pas de loin mais nous partons depuis le top 10 c'est à dire les chiffres de l'unimev montrent que en ce qui concerne la présence de congressistes de conférenciers à Grenoble Grenoble ne se porte pas si mal et ça c'est très largement un résultat de notre tissu universitaire de recherche mais aussi industriel ici à Grenoble qui organise beaucoup de rencontres d'affaires par Alpexpo parce que ce sont des rencontres d'affaires souvent de plus petite taille qui ont lieu à Minatech qui ont lieu sur les campus à Saint-Martin-d'Air qui ont lieu au WTC mais aussi à Alpexpo comme par exemple le Semicon ou le Mountain Planet donc l'ambition de passer du top 10 dans le top 5 c'est un enjeu c'est un challenge ça ne sera pas facile et c'est là de nouveau la métro qui a commencé dès 2013 avec un pré-schéma directeur du tourisme d'affaires de lancer un travail que nous avons mené entre la ville et la métro en 2014 et qui va arriver au courant de 2000 à début 2016 à un schéma directeur du tourisme qui va donc décliner les actions qui seront entreprises et qui incluront bien sûr Alpexpo mais aussi tous les autres aspects de l'accueil des manifestations du tourisme d'affaires afin d'en faire de cette position en top 5 une réalité parce qu'il est vrai monsieur Cazenave vous l'avez raison le tourisme d'affaires c'est un facteur pour l'économie important qui inclut donc tout un pan de l'économie qui est locale qui n'est pas délocalisable et qui de surcroît réunit aussi des publics souvent très éloignés de l'emploi c'est à dire quand vous avez des conférences scientifiques internationales vous avez des bacs plus 8 qui viennent à Grenoble mais c'est aussi grâce à ces événements que vous avez des personnes qui sont moins qualifiées qui trouveront de l'emploi donc c'est pour cette raison que au niveau de la métropole en effet et on parlera en conseil métropolitain de cela le tourisme d'affaires est une priorité pour notre développement métropolitain très bien merci donc je mets ce rapport de l'office du tourisme aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc Front National qui vote contre les républicains UDI Société Civile et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes donc nous atteignons la fin des rapports d'activité et je vous propose de suspendre la séance pour 35 minutes nous reprendrons donc à 21h50 je vous remercie mesdames et messieurs les conseillers municipaux je vous invite à reprendre votre place nous allons reprendre le micro est ouvert et donc nous reprenons l'ordre du jour de notre conseil municipal avec la délibération numéro 31 qui est une modification de l'AVAP l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine une demande qui est faite à Grenoble Alpes Métropole qui est maintenant compétente y a-t-il des demandes de prise de parole sur le sujet non je mets cette délibération donc aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient les républicains UDI aux étés civils qui votent pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et le Front National sur la modification de l'ère de mise en valeur du patrimoine vote pour délibération adoptée la délibération numéro 32 il s'agit de l'établissement public foncier local et donc diverses acquisitions cessions et portages y a-t-il des interventions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote madame Garnier qui s'abstient Front National les républicains UDI société civile qui vote contre qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 33 porte sur des acquisitions des sessions et des gestions de divers biens y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicains UDI société civile Front National qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 34 porte sur la zone d'aménagement concertée Boucha et Vialet et donc c'est des rétrocessions de la société des communes mixtes Inovia rétrocession d'équipement public c'est un complément à une délibération qui était déjà passée en décembre 2014 y a-t-il des interventions monsieur Cazenave non allez et bien je la mets aux voix comme ça donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour républicains UDI société civile rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 35 et toujours sur la zone d'aménagement concertée Boucha et Vialet cette fois-ci c'est des autorisations pour la société d'économie mixte Inovia de céder la halle rebattée et donc monsieur Cazenave j'imagine que c'est là que vous voulez prendre la parole tout à fait parce que donc il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent sur la session de cette halle rebattée qui a été d'abord débattue au sein de la SEM Inovia et je ne crois pas que nous ayons d'ailleurs définitivement conclu dans la SEM puisque le directeur général devait revenir devant nous avec des propositions qui nous permettent de conclure positivement in fine mais on n'avait pas conclu jusque là la problématique est la suivante c'est que cette halle a d'abord été proposée en session pure et simple à 200 000 euros alors qu'elle a coûté 400 000 à la collectivité pour être restaurée j'avais donc demandé que l'on étudie la possibilité de non pas de faire une session mais d'avoir un bail amphithéotique il semblerait que pour des raisons qui restent encore un peu expliquées le 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 notaire enfin les conseils les notaires ne considèrent que ce n'est pas possible de faire un bail amphithéotique bon dont acte donc on est revenu avec cette idée d'une session à un prix inférieur à la valeur et moi j'attends enfin de voir comment l'acte sera rédigé in fine pour pouvoir savoir si j'approuve ou non et au stade actuel des choses je ne peux pas donner comme ça un blanc-seing pour cette opération qui encore une fois si elle n'est pas entourée des garanties qui ont été demandées à savoir le retour à la collectivité s'il y a la possibilité pour la collectivité en tout cas de faire retour en cas de session et l'absence de spéculation sur la chose si ces conditions ne sont pas réellement réunies dans l'acte il ne sera difficile de l'approuver et la délibération telle qu'elle est là me paraît un peu insuffisante par rapport à ces objectifs monsieur Fristot oui pour indiquer à notre collègue Richard Cazenave qui participe au conseil d'administration de la SEM que nous avons à plusieurs reprises abordé ce sujet et que nous avons travaillé sur les bases qui viennent d'être évoquées c'est-à-dire effectivement obtenir des garanties qui vont dans le sens d'un retour à une meilleure fortune en cas de cession de la HAL pour que ça puisse bénéficier à la collectivité au sens général et puis que l'acte de vente stipule bien un droit de préférence à la collectivité en cas de revente donc ces questions-là elles ont été discutées au niveau du conseil d'administration et elles ont été adoptées à l'unanimité d'ailleurs Richard Cazenave était présent et donc on a bien si vous voulez convergé suite au travail qui a été fait et c'est ce qu'il est proposé d'adopter ce soir à travers la délibération Oui je crois que nous partageons pour résumer dire que je crois que la ligne elle est partagée et il y a accord sur la ligne la remarque de M. Cazenave est de dire que la mise en oeuvre de la ligne dans un acte notarié peut être un petit peu complexe puisque là il y a à la fois la mise en oeuvre d'un prix qui est un prix correct pour du foncier de bureau à cet endroit-là quand bien même la collectivité a fait des travaux qui ne sont pas en fait peut-être réutilisables dans le cadre du projet d'un nouvel occupant et il y a effectivement des clauses très spécifiques sur le fait qu'il n'y aura pas de plus-value spéculative là-dessus donc je crois que ça aborde les objectifs il y a accord sur les objectifs je crois que c'est important de le signaler la remarque de M. Cazenave était de dire que la traduction ça sera dans l'acte notarié et donc je crois qu'il réserve du coup sa position en fonction de la traduction dans l'acte notarié je mets cette délibération donc aux voix donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc républicain UDI société civile le Front National qui vote pour le Rassemblement Citoyens de la Gauche et les Écologistes délibération adoptée je vous remercie je crois que c'est un beau projet délibération 36 c'est des validations de charges foncières sur les opérations Châtelet et Washington Sud donc c'est ce quartier donc qui a été fortement remanié derrière la cité de l'Abbaye y a-t-il des questions non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 37 c'est la désaffection de détainement de domaine public et donc des sessions à Actis pour permettre la création de halls et de descente de cages d'ascenseur et de résidentialisation au niveau du 50 galerie de l'Arlequin je vous rappelle la situation où il y a extrêmement peu de cages d'ascenseur avec des coursives en hauteur extrêmement longue et donc où l'objectif là est de rythmer la galerie par des descentes d'ascenseur et des descentes recréées des halls à une échelle on va dire plus adaptée au temps d'aujourd'hui y a-t-il des questions ou des remarques non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie Régie téléphérique délibération numéro 38 c'est les tarifs au 1er janvier vous avez déjà fait l'objet de débats qui ne prend pas part au vote qui s'abstient les républicains citoyens républicains UDI société civile qui vote contre qui vote pour Front National Rassemblement Citoyens de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 39 porte sur Grenoble Habitat et donc la prise de participation de la SEM dans une coopérative de production de logements HLM Isère Habitat y a-t-il des remarques non c'est une délibération donc importante aussi pour le développement de différentes formes de logements à loyer réglementé je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote Suzanne Datté qui s'abstient oui la présidente c'est ça les administrateurs bon soit donc les administrateurs qui s'abstient le Front National et républicains UDI société civile qui vote pour Rassemblement Citoyens de la gauche et des écologistes délibération 39 adoptée la 40 désignation d'un mandataire pour la compagnie de chauffage y a-t-il des questions sur ce sujet non donc je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui Front National s'abstient qui vote contre républicains UDI société civile qui vote pour Rassemblement Citoyens de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 41 c'est des affectations de subventions sur crédit existant donc une délibération d'ordre financière technique qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour républicains UDI société civile Rassemblement Citoyens de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 42 porte sur une garantie d'emprunt accordée au centre communal d'action sociale monsieur Breuil oui monsieur le maire merci effectivement c'est une délibération qui peut être un peu plus importante que ce qui pourrait en découler d'une lecture rapide parce qu'en commission monsieur Raphaël Jindre nous a présenté cette garantie d'emprunt pour boucler le budget du CCAS et donc je me suis un petit peu manifesté en disant c'était un petit peu surprenant au point de vue gestion que l'on finance des dépenses de très court terme par des emprunts à long terme donc 15 ans en l'occurrence après on a glissé vaguement sur des notions d'investissement et je crois que Mathieu Chamussy avait même demandé à ce qu'on nous précise quel était l'état des investissements et je constate aujourd'hui qu'une fois encore on ne nous dit rien vous nous parlez que c'est un montant de 2 500 000 pour le financement de ces investissements en 2015 moi je pense que le CCAS il est comme tout le monde il a un budget en début d'année il y a des investissements et on prévoit à ce moment là le financement de ces investissements alors là j'ai l'impression qu'une fois encore il s'agit de d'éponger un peu rapidement quelque chose qui est un peu en découvert donc on aimerait bien avoir juste quelques explications de plus sur la réalité de ces éventuels investissements qui auraient été j'allais dire proposés in fine et qu'il faille vraiment financer on voudrait savoir de quoi il s'agit et avoir quelques explications de cette nature tout simplement monsieur Denoyel vous voulez intervenir merci alors je confirme que c'est un besoin pour financer de l'investissement oui c'est pour boucler notre budget d'investissement pour faire simple donc si je peux intervenir dans ce débat c'est que de façon classique pour boucler un budget d'investissement on prépare des emprunts et on effectue ces emprunts au moment où on en a besoin pour ne pas les faire en avant c'est se retrouver avec du cash sur des lignes qu'au moment on n'en a pas besoin donc voilà c'est pour ça que ça tombe et le centre communal d'action sociale pour avoir des taux qui sont les taux bas de ceux de la ville il y a une garantie de la ville qui permet au centre communal d'action sociale d'avoir des taux d'intérêt plus intéressants que s'il était tout seul à l'air libre je mets cette délibération numéro 42 au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient les républicains UDI sous-été civil qui votent contre le fonds national qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 43 c'est des admissions en non-valeur pas de questions je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient les républicains UDI sous-été civil qui votent contre qui votent pour le fonds national le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 44 est une décharge de responsabilité est une remise gracieuse en faveur d'un régisseur y a-t-il des questions non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient républicains UDI sous-été civil donc font NPPV et ne prend pas part au vote qui s'abstient qui votent contre qui votent pour le fonds national rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 45 porte sur l'adhésion à l'association APRIL y a-t-il des questions monsieur Breuil une question très rapide je ne suis pas du tout un spécialiste des logiciels libres simplement je sais que les logiciels un peu officiels les Excel les PowerPoint etc. nous coûtent cher ils nécessitent un apprentissage certain donc c'est tellement vrai qu'aux Etats-Unis PowerPoint on l'appelle le logiciel qui rend compte parce qu'effectivement à force de faire de belles présentations on en oublie l'essentiel excusez-moi c'est ce que disent nos amis américains donc moi je voudrais savoir madame Comparat si effectivement le fait d'équiper progressivement nos équipes avec des logiciels libres impliquera pour nos agents des formations importantes ou éventuellement un peu longues ou est-ce que c'est au contraire très très facile d'accès comme les logiciels plus classiques madame Comparat oui rapidement d'abord l'objet de la délibération est d'adhérer à l'association de promotion des logiciels libres donc l'April et de bénéficier de leur expertise pour nous accompagner dans le choix du développement de ces outils qui fait effectivement partie des projets de notre majorité et pour répondre très rapidement à la question soulevée par monsieur Breuil les logiciels libres ne sont ni plus ni moins compliqués à utiliser que d'autres comme n'importe quel outil ils nécessitent effectivement une certaine appropriation et surtout ils permettent de s'ouvrir dans sa pratique numérique dans tous les sens du terme puisque ce sont des logiciels qui sont modifiables librement si on le souhaite on peut tout à fait les utiliser comme un logiciel propriétaire sans se poser de la question de ce qu'il y a sous le capot mais ce sont des voitures que l'on peut bricoler améliorer faire profiter d'autres utilisateurs de ces améliorations ce sont donc des outils en faveur de l'appropriation du numérique dans un monde où le numérique prend de plus en plus de place ce sont des facteurs d'émancipation des citoyens des habitants et bien évidemment des agents de la ville de Grenoble et c'est bien pour ça que nous avons besoin aussi de l'appui de certains acteurs en particulier des militants du monde du logiciel libre qui s'en occupe depuis de nombreuses années attendu monsieur Cazenave alors une folle n'est pas coutu mais je vais soutenir madame Compara donc ça ça mérite d'être noté et parce que il y a donc moi je suis converti depuis très longtemps à cette approche des logiciels libres donc des logiciels non propriétaires en fait pour des raisons qui sont à la fois de ne pas verser des redevances absolument inutiles à Microsoft notamment je crois que dans une ville comme Grenoble je crois que c'est de l'ordre de 200 000 euros les licences que l'on paye chaque année moi j'avais moi-même donc été un des deux députés qui avions converti il y a un peu plus de 10 ans l'Assemblée nationale au logiciel libre et l'économie que nous avons fait sur le paiement des logiciels propriétaires nous a permis de nous entourer d'une de conseils et de d'accompagnement technique pour former les gens à l'utilisation de ces logiciels voilà après les questions qui peuvent se poser souvent c'est parce que à l'extérieur ceux qui utilisent les logiciels propriétaires enfin les interfaces ne sont pas toujours parfaites entre les deux systèmes il faut que ceux qui utilisent les logiciels propriétaires acceptent de passer par le tronc commun des outils qui permettent la communication des systèmes voilà mais je crois qu'il faut c'est une action à la fois militante mais qui aussi est une action de sécurisation des échanges par rapport aux logiciels propriétaires et une sécurisation qui doit nous interpeller à l'heure où ces moyens technologiques de diffusion des connaissances et de l'information se multiplient et sont source de piratage et d'autres et autres manips de ce genre donc je crois que c'est une voie d'avenir et pas du tout pas du tout une petite action militante comment dirais-je utopiste voilà donc nous soutenons évidemment cette délibération très bien Marc apprécié à juste titre je mets donc cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 46 c'est des autorisations de signer pour des marchés publics pas de questions jamais aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre République 46 oui Républicain UDI sous les décivils qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 47 porte sur des frais de mission des élus pas de remarques je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote Républicain UDI sous les décivils qui s'abstient le Front National qui vote contre donc qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération numéro 48 des mouvements de poste pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote les républicains UDI sous les décivils qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 49 porte sur le régime indemnitaire des personnels de la ville et des modifications liées notamment au service commun ville CCAS y a-t-il des remarques non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote les républicains UDI sous les décivils qui s'abstient Front National qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 50 porte sur des demandes de protection fonctionnelle je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 51 porte sur une convention avec le baratin pour l'accès d'agents de la ville de Grenoble à une nouvelle offre de restauration donc le baratin étant le bar qui se trouve à l'intérieur du patio à la ville neuve y a-t-il des remarques non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 52 pour lequel il y a un amendement technique pardon donc la délibération porte sur la mise à disposition de services de la métropole auprès de la ville de Grenoble et l'amendement numéro 1 porte sur l'annexe 1 oui c'est une modification technique sur le nombre d'heures allouées à la viabilité hivernale une erreur majeure de 10 heures donc 1087 et non 1097 je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre vous vous abstenez républicain vu des listes des civiles abstention qui vote contre qui vote pour Front National rassemblement citoyen de la gauche et écologistes et je mets la délibération ainsi amendée aux voix donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient d'accord l'explication de vote je vous en prie c'est l'explication de vote rapide parce que on a du mal à suivre si vous voulez entre ces allers-retours entre la métropole et la ville et ce qui nous chagrine dans toute cette organisation qui se met en place c'est que nous voyons d'un côté comme de l'autre au niveau de la métropole comme au niveau de la ville de Grenoble des frais de personnel qui augmentent et nous nous voyons à travers ces transferts de compétences pour l'heure mais même dans le plus long terme nous ne voyons poindre aucune économie due à la mutualisation et ça ça nous pose une question parce que ça nous renvoie finalement à des choix d'organisation qui sont les vôtres ici à Grenoble et dans la métropole ça nous renvoie aussi à une loi qui finalement a été un peu comme toutes les lois de réorganisation des pouvoirs publics locaux dont la dernière sur les régions qui se donne pour objectif de clarifier les choses et qui finalement nous amène dans des usines à gaz qui non seulement ne produisent pas d'économie mais amènent de la complexité au niveau de l'organisation du travail au niveau du fonctionnement des services publics et donc voilà nous sur toutes ces questions relatives à l'organisation des services et du personnel on s'abstiendra parce que à l'heure qu'il est on ne voit pas les bénéfices qui auraient été attendus des décisions qui ont été prises vous faites bien de dire effectivement à l'heure qu'il est pour deux raisons la première c'est que sur le périmètre de la ville de Grenoble la décision que nous avons prise lors du budget du vote du budget 2015 c'est de maintenir la masse salariale à périmètre constant et non pas de l'augmenter donc de fait effectivement la masse salariale de la ville de Grenoble avait augmenté de 15 millions lors des trois dernières années mais notre décision a été de maintenir cette masse salariale pour l'année 2015 et donc nous verrons effectivement au moment du compte administratif si notre objectif est tenu mais on ne peut pas dire que la masse salariale augmente puisque pour l'instant ce n'est pas ce que nous avons voté dans le budget et nous verrons l'exécution de ce que nous avons dit à périmètre constant en ce qui concerne en ce qui concerne les mutualisations que l'on peut attendre et l'efficacité que l'on peut attendre de la mutualisation à l'échelle métropolitaine je crois que comme vous le savez et comme toujours dans ces mouvements là il est nécessaire d'avoir une grande exigence et une grande vigilance je vois que vous l'avez mais les économies de coût elles n'arrivent pas dès le premier jour par définition c'est comme l'intégration d'ailleurs d'entreprises ou plus récemment l'intégration qui ont été vécues par les chambres de commerce et de l'industrie ou dans bien d'autres domaines il y a là un effort conséquent pour intégrer les équipes et reclarifier cela ce qu'il faut dire dans ces transferts c'est que de fait nous avons fait le choix d'avoir une politique cohérente de transfert à fond d'aller à fond dans le centre des compétences et de garder les cohérences d'équipe à savoir de transférer l'ensemble des équipes afin que la métropole ait les moyens de son action et que les équipes puissent au mieux même si les réorganisations et ces transferts sont toujours forcément perturbants et les moyens de travailler de conserver leurs équipes de travail et leur efficacité aussi collective donc tout cela se verra au fur et à mesure je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc républicain UDI société civile Front National qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée délibération 53 il s'agit d'un prêt à titre gracieux de l'exposition Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle que nous avons eu dans le hall de la mairie comme vous le savez et comme vous êtes sans doute venu la voir pour l'inauguration d'une école en Mayenne je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée et nous arrivons à la dernière délibération de ce conseil qui porte sur la désignation d'un représentant de la ville de Grenoble auprès de la métropole pour le plan climat local et nous proposons donc de désigner madame Jacques Ta monsieur Breuil vous avez la parole oui une toute petite remarque alors au moins que je sois vraiment très bête mais est-ce que l'exposé des délibérants est en rapport avec ce que nous devons voter puisqu'on nous parle de territoire 38 nous en sommes actionnaires alors comme comme ça a été retransmis lors de la conférence des présidents à votre présidente de groupe et à votre attaché il y a eu une erreur matérielle sur les informations qui a été corrigée et donc effectivement la note n'était pas en relation avec la délibération mais cela a été corrigé et signalé en conférence des présidents je mets donc cette délibération non il faut d'abord désigner madame Jacques Ta il n'y a qu'une candidate je mets cette candidature aux voix qui ne prend pas part au vote Front National Républicain UDI Sous-Été Civile qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes nous avons donc madame Jacques Ta est donc désigné je mets la délibération numéro 55 ainsi amendée précisée aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient prend pas part au vote donc Républicain UDI Sous-Été Civile Front National qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée cela conclut donc ce conseil municipal je vous remercie et au mois prochain où il y aura le débat d'orientation budgétaire donc un conseil municipal chargé et important merci beaucoup bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous